Qui êtes-vous ? Rubéus Hagrid, gardien des clés et des lieux à Poudlard. Tu sais déjà tout sur Poudlard, bien sûr. Désolée, non. Non ? Mais tu t'es jamais demandé où tes parents avaient appris tout ça ? Tout ça quoi ? Tu es un sorcier, Harry. Je suis un quoi ? Un sorcier, et tu seras un sacré bon sorcier quand tu te seras un peu entraîné. Non, non, vous faites erreur, parce que je ne suis pas un sorcier. C'est vrai, je suis Harry. Juste Harry. Hello there. You take the red pen. Don't dance, sirs. Brigadium levium, sir. Adria ! You're a palace, sir. Get away from her, you bitch ! What ? Duclus ? Hasta la vista, baby. Salut mes petits apprentis sorciers, Potterheads averti et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis la Pierre Philosophiane Haidkassi et cette semaine avec mes invités, nous allons ouvrir le premier chapitre des adaptations cinématographiques d'Harry Potter avec Harry Potter à l'école des sorciers, réalisé par Chris Columbus et sorti en 2001. Pour m'accompagner cette semaine, elle écrit pour Écran Large et fait aussi désormais des vidéos sur le YouTube sous le nom de Phantom of the Cinema. Sa saga préférée, c'est Twilight. Rebienvenue Axel. Hello. On a fait un petit épisode sur le prestige ensemble sur le Patreon. Oui. C'était sympa. C'était très sympa. C'était cool. Et merci aux petits patous d'avoir spammé mes DM pour me dire que j'avais fait du bon boulot. Ah ouais ? Ils font jamais ça avec moi, en même temps ils me donnent de l'argent. Voilà, j'aurais préféré de l'argent. Donnez-moi de l'argent. Harry Potter, qu'est-ce que c'est pour toi ? T'avais quel âge quand tu as découvert ça ? On ne demande pas mon âge. Non, je ne demande pas ton âge, je demande t'avais quel âge quand tu as découvert Harry Potter. Alors, moi j'ai découvert Harry Potter très jeune. Je devais avoir 5 ou 6 ans. Et j'ai d'abord découvert les films parce que j'étais trop jeune pour avoir grandi avec les livres. Donc j'ai d'abord découvert les films. Ensuite, le dernier tome est sorti en 2010, donc je devais avoir 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Donc on sait le tournage maintenant. Ou pas, peut-être que j'ai menti. Et je me rappelle que ma librairie locale avait fait tout un événement autour de cette sortie-là. Ils avaient fait un concours de costumes, des quiz avec des goodies, etc. Et à la fin, on pouvait gagner le roman. Donc voilà, j'étais jeune. Ça m'a un peu formée, entre guillemets. Parce que du coup, comme les personnages étaient plus vieux que moi, je les prenais un peu plus comme modèles, contrairement aux autres qui ont pu découvrir la saga en même temps que la sortie des livres. Moi, j'étais trop vieux comparé aux personnages. J'avais un an ou deux de trop. Ah, du coup, c'était pas le même rapport. Donc je le voyais comme un truc de gamin. Ouais, ça aurait pu être ton petit frère sympa. Ouais, mais j'ai pas besoin d'un petit frère sympa. Je suis un fils unique et je suis fier de l'être. Mais oui, voilà, ça a été important pour moi dans mon enfance. J'ai eu mes posters Harry Potter sur les murs. Tu étais une potereb. Ouais. Oui, on peut dire ça. J'ai une grosse période où je faisais partie du fandom. J'ai eu mes crushs qui changeaient régulièrement. Et c'était quoi ta maison ? Je suis toujours serpentard. Ah, t'es une nazie. Quoi ? T'es une nazie. Non, c'est pas les nazis. Ils sont un peu génistes et tout sur les bords quand même. Non, les... C'est un peu quand même. Les méchants, les vrais méchants. Oui, c'est des méchants. Mais en même temps, quand tu regardes juste les faits, tu te dis, ils sont un peu nazis sur les bords. Ça, c'est juste que J.K. Rowling a mal géré son histoire. Mais bon. Oui, parce que normalement, il est censé y avoir des bons serpentards. Parce qu'il y a les gentils, les méchants et les autres. Ça fait un peu ça quand tu regardes les faits. Oui, c'est vrai. Les autres, ils ne servent pas à grand-chose. Les deux autres maisons, on s'est un peu oubliés dans l'histoire. Tu vois, c'est un peu... On les met de côté. Ah, on a eu quelques passages où vaguement, ils ont essayé de mettre des personnages en avant. On a eu Tcho, Serdègle. On a eu Luna, Serdègle. On a eu Cédric, Pousse-Souffle. Mais c'est vrai que ça fait vraiment un peu slash autre, quoi. Et pour m'accompagner en plus, il écrit pour le site La Gazette du Sorcier, qui est le plus vieux site français sur l'univers Harry Potter. Olivier, bienvenue. Hello. Normalement, je demande à l'invité quelle est sa saga préférée. Ce serait un peu bête de ma part. La réponse, oui. Toi, tu es plutôt un fan des livres, plus que des films en général. Tu es vachement plus un lecteur. Oui, c'est ça. J'ai découvert par les films, par le premier et le deuxième, parce que j'étais pareil, trop jeune pour lire à ce moment-là. J'avais 5-6 ans. Mais à partir de 2003, j'ai commencé à lire les bouquins. Et à partir du 3, j'ai lu les bouquins avant les films. Et à partir du 5, j'ai lu à la sortie. Jusqu'au 7 qui est sorti, oui, 2007, par là. Où ma mère m'a acheté le bouquin à la sortie. Elle me l'a ramené à la sortie de l'école. Et qu'est-ce que c'est pour toi, Harry Potter ? Pour moi, c'est un peu ma safe place. Vraiment l'univers dans lequel j'aimais bien me retrouver, lire les bouquins, regarder les films. Mais j'ai aimé les films bien plus tard. C'est un échappatoire. Oui, c'est un échappatoire. Et c'est toujours le cas, même encore aujourd'hui. Oui. Et c'est quoi qui te plaît tant que ça ? C'est les thèmes, c'est abordable en fait ? C'est une lecture qui est plutôt simple, abordable pour le premier tome. Après, bien sûr, ça devient un peu plus sombre. Mais oui, je trouve que c'est une histoire vachement inclusive quand même. Il y a quand même beaucoup de monde qui se sont retrouvés là-dedans. Il y a quand même une communauté qui est ouverte d'esprit, les fans d'Harry Potter. Et après, il y a d'autres choses qui... Ce qui n'est pas le cas de la créatrice, je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire. Voilà, mais depuis 2016, il y a peut-être d'autres choses. Mais l'histoire en elle-même, ça a quand même permis à beaucoup de gens de se reconnaître et de... Un truc que j'ai remarqué, moi, chez Harry Potter, ce n'est pas ton cas en l'occurrence, mais c'est que ça plaît beaucoup aux filles. Tu ne trouves pas qu'il y a plus de filles dans la fandom d'Harry Potter que de mecs ? Ce n'est pas l'impression que j'avais quand j'étais plus jeune. Oui. Maintenant, peut-être. Maintenant, j'ai beaucoup plus l'impression à chaque fois que je rencontre, en tout cas des gens de mon âge, c'est plus souvent des filles qui aiment Harry Potter que des mecs, j'ai l'impression. Non, je n'ai pas cette impression. Alors que c'est un personnage masculin, le personnage principal, et tu vois, ce n'est pas pour ça que c'est une porte fermée. Après, il y avait un tel éventail de personnages différents que chacun y a trouvé son compte, quelque part. Les filles, en règle générale, ont beaucoup aimé Hermione quand elles étaient plus jeunes, justement, pour le côté role model. Mais non, je n'ai pas particulièrement l'impression que ce soit plus des filles. Après, peut-être que c'est parce que, là, aujourd'hui, en grandissant, en étant à l'âge adulte, il y a des garçons qui, parce que ce n'est pas masculin, que ce n'est pas viril, etc., ont préféré se détacher de cet univers qui est un peu catégorisé enfantin parce que tout le monde voit ça un peu... Il y a beaucoup de gens qui voient ça comme quelque chose qui est réservé aux enfants ou aux pré-ados. Alors que les filles, en règle générale, n'ont pas trop de soucis avec ça. Confère, moi et Twilight. Si on veut remuer le couteau dans la plaie, je vais passer pour une énorme fanzouze à force. J'ai juste voulu défendre le 1. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? Ah oui, les fans adultes d'Harry Potter, insupportables, on est d'accord ? Les poterelles, les aguerris, là ? Les aguerris, ils sont plutôt... Un peu, ouais. C'est une secte, j'ai l'impression. Un petit peu. Je rigole. Je ne te mets pas dans la secte. Je rigole, c'est juste que c'est devenu un mème limite de se moquer des fans adultes d'Harry Potter, en fait. C'est limite devenu un truc à part, quoi, tu vois. Les fans adultes d'à peu près n'importe quelle franchise. C'est vrai, mais surtout, étant donné que, comme tu disais, Harry Potter est vu comme un truc un peu plus enfantin. Je vais vous dire un truc. Harry Potter, moi, personnellement, je m'en fous un petit peu. Je tiens à le dire tout de suite. J'ai vu les films qu'une fois, à part là, maintenant, où j'ai vu le premier deux fois de plus. Et en fait, je n'avais pas l'âge. C'est pile poil au niveau de l'âge où moi, j'étais plus à lire Tolkien à ce moment-là. Et on m'a filé à Harry Potter et j'ai lu le premier chapitre. J'ai fait, non, ce n'est pas pour moi. Et je n'ai même pas vu les films avant longtemps après leur sortie, quand j'étais avec une fille, justement, qui m'a dit, regarde Harry Potter, il faut absolument que tu regardes Harry Potter. Donc, j'ai regardé Harry Potter. J'ai fait, bon, ça, c'est fait. Et je ne me disais pas, bon, un jour, il va falloir que tu en parles pendant huit épisodes et que tu dises tout le bien que tu penses de cette saga. Et si ça se trouve, je vais devenir fan avant la fin. On ne sait pas si ça se trouve. Peut-être. C'est tout le mal que je te souhaite. Mais du coup, tu avais quel âge, du coup, quand tu les as vus pour la première fois, les films ? J'étais adulte. J'avais 25 ans, un truc comme ça. Tu vois, ce n'est pas pareil. C'est rigolo parce que, tu vois, hier, pour préparer le podcast, j'ai revu le tout premier, qui n'est pas celui que j'aime me refaire particulièrement. et je l'ai regardé avec mon conjoint, qui, lui, est très, très fan aussi de la saga. Ça nous est déjà arrivé de nous faire des marathons. Et à un moment, il a dit, c'est vrai que si je découvrais la saga là, aujourd'hui, avec ce premier film, je ne suis pas sûre que j'aurais le même rapport à la saga que j'ai maintenant. Enfin, voilà quoi. Je me suis en boulot des pinceaux, mais tu as compris ce que j'ai dit. C'est un truc qu'il faut avoir lu ou vu quand tu étais jeune. Au plus, tu colles à l'âge des personnages, au mieux, tu peux vraiment aimer la saga. Alors que moi, j'étais dans Matrix à cette époque-là. Autant le dire tout de suite, j'étais dans Matrix. Moi, c'était du cuir moustache. C'était ça que je voulais. Qui a une moustache dans Matrix ? Sortez pas ça du contexte, je sais ce que je dis. Cue la musique. Et donc, je suis un peu le moldu du podcast, là, pendant les huit épisodes qui vont venir. Je vais poser énormément de questions bêtes, je pense. Et pourquoi ça, c'est comme ça ? Et pourquoi il n'y a pas ça ? Et pourquoi ceci ? Et pourquoi c'est antisémite ? Les trois quarts du temps, la réponse sera parce que J.K. Parce que J.K. Ou c'est dans les livres. Ou c'est dans les livres. Oui, aussi, il y a ça. Il y a beaucoup de ça. Parce que toi, tu n'as pas lu les livres. Non. Il y a le premier chapitre où tu as buté dessus, qui est peut-être le moins intéressant, parce que c'est la description de la vie des Dursley. Quand tu le lis pour la première fois, ce n'est peut-être pas accrocheur pour certaines personnes. Je peux comprendre. Non, je trouve que c'est une bonne entrée en matière, justement parce que, justement, ce passage-là a été supprimé du film. Et je me suis dit que c'était quand même très regrettable une fois que j'ai découvert le livre. parce que, d'emblée, dans le film, on te met avec des sorciers, etc. Alors que dans le bouquin, tu commences parce que toi, en tant qu'individu, tu connais déjà, c'est-à-dire le monde des moldus. Et tu vois Vernon Dursley qui est en train de passer sa petite journée, etc. Il commence à découvrir des événements un peu étranges. Il y a des chouettes qui volent de partout. Il y a des gens... Il voit des sorciers en cape, etc. C'est vrai que ça peut, toi, en tant qu'individu, te faire te poser des questions, comme lui, ça lui a fait se poser des questions. Et à terme, je trouve que ça amène le passage où Dumbledore, Minerva et Hagrid arrivent déposer Harry sur la porte d'entrée, comme vulgaire. Elle s'appelle Minerva ? Oui, Minerva, ma conégale. Tu vois, j'ai des questions bêtes. Non, mais il n'y a pas de questions bêtes. C'est cool comme... De ouf. J'aurais tellement aimé m'appeler comme ça. Si j'avais eu un chat fille, je l'aurais appelé Minerva, je pense. Minerva, c'est un bon nom. Mais il y a plein de références à la mythologie dans Harry Potter. Oui. Ça vient de Minerva. Comme toujours, on va d'abord parler de la création du projet, de sa production, puis du film en lui-même, scène par scène, s'il le faut. Je dis ça pour les gens qui débarquent. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit une fois que le podcast était compliqué. Mais... Production plus film, c'est compliqué. Donc maintenant, je vais l'expliquer au début de chaque podcast pour pas que les gens soient choqués. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Et c'est impossible de parler d'Harry Potter sans parler de la création des livres. Donc, on va parler de John Rowling, alias J.K. Rowling. Je tiens à dire que j'adhère pas forcément à son message actuel. Mais il faut forcément parler d'elle si on va parler de sa création. Par où commencer ? C'est limite la caricature de l'auteur pauvre qui n'a pas assez de soupe pour manger quand tu l'écoutes un petit peu. C'est un peu ça, oui. C'est quand même pas mal. J'ai pas envie de dire. Elle s'est vendue en vendant son... son mal-être et son malheur. Mais disons qu'elle en a quand même pas mal joué justement pour établir un parallèle entre sa carrière d'autrice et son personnage principal qui est orphelin, qui a été maltraitée par Lydersley. Elle venait de perdre sa mère quand elle a commencé à écrire Harry Potter. C'est pour ça qu'elle en a fait un orphelin. Elle venait de sortir d'une relation abusive. Etc. Donc tout ça, c'est très malheureux, bien entendu. Elle s'est retrouvée avec son gosse toute seule. Il n'y a pas un truc comme ça. C'est ça. Elle était seule avec son enfant. Elle était sans le sou ou presque. Elle n'était pas complètement à la rue non plus, mais pas loin. Elle avait un patron, t'imagines ? T'imagines ? Non, mais justement, pour remplir ses poches et mettre un peu de beurre dans les épinards, elle donnait des cours d'anglais ou de français. Je ne me souviens plus très bien. Elle donnait des cours d'anglais au Portugal. Voilà. Et en Afrique aussi, où elle est allée pour faire ça. Et elle empruntait de l'argent à ses amis. Elle était au revenu minimum. Je crois même qu'elle n'avait pas Internet ou quelque chose comme ça. En tout cas, elle a écrit son manuscrit dans des coffee shops. Peut-être que j'extrapole un peu, mais en tout cas, voilà. Harry Potter, le premier, a été écrit dans un café comme ça. Et elle était vraiment dans une situation très miséreuse à cette époque-ci. Et ça a continué pendant longtemps parce qu'elle a eu beaucoup de mal à faire publier son livre. Elle l'a écrit entre juin ou juillet 90 et 95. Donc quand même, cinq ans pour un premier manuscrit, c'est balèze. Et elle s'est fait rejeter par pas mal d'éditeurs qui trouvaient que c'était trop long. En plus, ce n'était pas la mode des sagas à l'époque. Donc quelque chose qui était en plusieurs tomes, ça ne les attirait pas plus que ça. Et finalement, c'est Bloomsbury qui a accepté le manuscrit, qui lui a versé une avance qui n'était pas terrible quand on y pense. Il lui a versé 2500 livres. Donc ajuster inflation en euros, ça doit faire 7000 euros aujourd'hui. Vous savez comment elle a eu l'idée, au juste ? Qu'est-ce qui lui a donné envie de faire un truc sur un sorcier ? Je sais, pendant qu'elle voyageait dans un train, elle a eu l'idée du personnage de Harry. Après, elle a piqué la backstory à Star Wars. Non ! Ah oui, merde ! Tout le monde s'en fout ! Non, j'ai appuyé sur deux boutons en même temps. Damn ! Comme le disait Olivier, en gros, elle était dans un train, alors je ne sais plus si elle allait à Manchester. C'est Londres et d'un bourg, je crois. Ou Manchester, peut-être. Manchester, oui. Elle cherchait un appartement à Manchester pour s'installer avec son nouvel amoureux. Et en revenant de sa visite, elle était, comme dans les clips, la tête adossée contre la vitre du train. Et elle a eu cette idée, voilà, d'un petit enfant aux cheveux bruns qui serait à l'école des sorciers et qui irait à cette école en train, etc. Et elle a commencé à écrire le manuscrit le soir même. Elle a écrit plusieurs pages. Et comme je disais tout à l'heure, elle a perdu sa mère peu après. Et du coup, elle a complètement réinventé son personnage. Elle en a fait un orphelin avec un passé tragique et douloureux et triste à souhait. C'est bizarre, j'aurais dû aimer Harry Potter parce que je lui ressemble. Oh no, Sofiane, t'as pas les yeux verts. Donc, elle décide de s'appeler John Kathleen Rowling en hommage à sa grand-mère, donc Jackie Rowling, qui est quand même un bien meilleur nom que John Rowling entre nous. Et la vraie raison, c'est parce qu'un nom féminin comme John Rowling ne donnerait pas envie aux garçons de lire les livres apparemment. Donc, c'est pour ça qu'ils lui ont dit de changer de nom. En fait, c'est surtout l'éditeur de Bloomsbury qui est parti de ce principe très misogyne de base. Pour lui, en fait, quand il a découvert le livre, c'était un livre sur un petit garçon. Donc, ça allait être destiné à un public de petits garçons. Et pour lui, un livre de petits garçons, ça doit être écrit par un homme. Voilà, pour une raison obscure. Donc, il lui a dit, ouais, beauf. Que les garçons, s'ils voyaient le nom sur la couverture, ça ne leur donnerait pas envie d'acheter le livre. Alors que bon, Johan, John, bref. Non, en plus, les petits garçons ne regardent pas qui est l'auteur. Ils regardent la couverture, à quoi ça ressemble. S'il y a des couleurs, si c'est joli, ça parle de sorcier. Oh mon Dieu, c'est génial. Il ne faut pas dire, ah non, elle s'appelle John, non, c'est bon. Non, on ne lit pas. C'est comme les Chevaliers d'Ambrode, ils ne sont écrits par une autrice. Ils sont très bien. Ça a été lu par plein de petits garçons. Et pourtant, voilà. Ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu parler des Chevaliers d'Ambrode. Tu viens de me renvoyer au collège, mais d'une force. Il y a 12 maisons d'édition qui ont refusé le livre. Et donc, comme tu disais, c'est Barry Cunningham de Bloomsbury Publishing qui a fait lire le premier chapitre à sa fille de 8 ans qui lui a tout de suite réclamé de lire la suite. Et là, il s'est dit, ah, il y a un truc. Si les gamins adorent ça, c'est que... Après, ça a été envoyé aux critiques. Je sais qu'il y a une critique anglaise qui a très bien aimé, qui a fait un rapport avec Charlie La Chocolaterie. Oui, on a beaucoup comparé Rowling à Roald Dahl. C'est vrai. Et à Lord of the Rings, pour une raison obscure, je n'y vois aucun parallèle. Le parcours du héros. Oh, arrête. N'importe quel livre de fantaisie dans ces cas-là. La découverte du monde des Hobbits. On peut peut-être... Ouais, je ne sais pas. Charlie La Chocolaterie, je suis un peu plus d'accord. Oui, là, oui. Là, il y a vraiment une inspiration. Même la plume de Rowling est quand même... Alors, je n'irais pas jusqu'à dire similaire, mais on peut retrouver certains réflexes. Ouais, et puis il y a l'origine story de Luke Skywalker. Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. On n'a pas le droit de parler de Star Wars si tu n'étais pas au courant, d'ailleurs. C'est pour ça que je viens de le faire deux fois parce que je n'en ai plus rien à faire. C'est comme ça. On est bientôt à la troisième année du podcast. J'en ai marre. Je parle de Star Wars maintenant. Je ne parlerai pas de Star Wars. Vous, vous n'avez pas le droit, mais moi, j'ai le droit. En 1997, il y a eu 5 650 copies qui ont été mises en vente. Et de nos jours, elles coûtent 105 000 dollars, ces copies. Je me demande si ce n'est pas justement parce que c'est celle où il y a écrit Johan Rowling. Oui, je crois que c'est ça. Il y a aussi les premiers tirages où il y a 500 exemplaires qui n'ont pas été vendus à cause des fautes d'orthographe qui peuvent se vendre juste à plus de 200 000 livres. Exactement. C'est marrant, juste une faute d'orthographe. Il y a deux fautes dans le livre. Il y a deux fautes ou trois fautes dans le livre. Je ne pourrais pas vous dire lesquelles. Je peux dire ça à mon rédacteur en chef quand je fais une coquille. Je vais dire, t'inquiète, cet article se vendra des milliers plus tard. Il n'y a que 500 exemplaires qui ont été donnés à des librairies, etc., qui sont vendus aux enchères maintenant. Le livre s'appelle Harry Potter and the Philosopher's Stone. Et ils ont changé Philosopher à Sorcereuse parce qu'ils étaient persuadés aux Etats-Unis que ça n'intéresserait pas à les enfants d'avoir un titre avec des philosophes. Ils voulaient le changer à The School of Magic et J.K. Rowling a dit non. Philosopher, les enfants américains sont trop cons pour comprendre. C'est complètement ça. Ils ont raison. On n'est pas mieux parce qu'en France, on a bel et bien l'école des sorciers. L'école des sorciers, oui. Et je n'aime pas trop ce titre. Ça coupe avec les autres ou c'est Harry Potter et quelque chose. Et le premier, Harry Potter A, l'école des sorciers. Oui, surtout que chaque roman, chaque titre de roman te donne l'enjeu principal du récit. Il y a un truc similaire c'est Indiana Jones où le premier c'est Les Aventuriers de l'Arche Perdue et les suites c'est Indiana Jones et Indiana Jones A mais le seul, c'est le premier où il n'y a pas... C'est Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Donc le livre sort en septembre aux Etats-Unis et devient un best-seller du New York Times en décembre. Il sera traduit dans plus de 80 langues dont le latin et le grec ancien. Plus de 120 millions de copies vendues et certaines premières éditions du livre se sont vendues à hauteur de 471 000 dollars. Et oui. Voilà. À votre avis, elle a combien sur son compte en banque Jake et Caroline ? Des milliards. J'aimerais bien savoir combien elle pèse. Non, même pas ? Alors techniquement, c'est la première milliardaire à avoir perdu le statut pour avoir donné trop d'argent aux charités. Du coup, elle est millionnaire. Pourtant, tu... Avec son association Lumos notamment, je crois. Tu as des coupes d'impôts. Enfin, tu payes moins d'impôts si tu fais ce genre de choses normalement. Quels sont les gros changements par rapport au livre dans le premier livre ? Le rôle de Neville, je pense. Ouais. Il y en a pas mal, ouais. Neville, il a un plus grand rôle, non ? Ouais, Neville, il découvre tout flux avec eux. C'est lui qui est dans la forêt interdite pendant que Ron est à l'infirmerie parce qu'il a été mordu par Norbert. Donc là, c'est le trio. Ils ont mis en avant le trio dans le film. Ce qui peut être compréhensible dans un film de 2h30. Ouais, déjà, le film est long. C'est vrai que je ne me rappelais pas qu'il était aussi long pour moi. Il faisait 2h le premier et quand j'ai commencé à le regarder et à m'ennuyer un peu devant parce que c'est vraiment pas mon préféré, j'ai vu qu'il durait 2h38 et je me suis dit... Un peu moins, ouais. Le 2, il dure 2h41, je crois. Non, c'est 2h38. C'est presque 2h40. Le 2, c'est plus long, le 3e acte et tout. Ça se ressent quand même pas mal qu'il y a plus d'attention qui a été donnée au début du film qu'au reste du film, en fait. Mais ça, c'est peut-être parce que le livre est comme ça, je ne sais pas si... C'est le réalisateur, moi, je pense. Non, c'est le réalisateur, le livre que j'ai relu. J'ai relu tous les livres pour ton podcast, Sofiane. C'est bien. Parce que moi, je ne le ferai pas. Je les relis tous les ans, moi, donc c'est une habitude. Bah oui, non, il n'est pas construit aussi... Est-ce qu'il est bancal, le film ? Voilà, il est un peu plus équilibré, le roman. OK, donc je pensais que c'était peut-être parce que le roman était comme ça. Non, c'est un mauvais choix exécutif. En 97, J.K. Rowling vend les droits au cinéma du livre à Warner Bros pour un million de livres. De nos jours, ça coûterait quand même vachement plus cher qu'un million de livres. Si par exemple, Warner voulait vendre à Disney, imaginons, la franchise Harry Potter, ça reviendrait à combien ? Je pense que ce serait un des plus gros chiffres de l'histoire, plus que le rachat de la Fox, plus que l'achat de... Marvel. De Marvel, tout ça, enfin, c'est Star Wars qui a coûté... Qui a coûté... Qui a coûté, je ne sais plus, 5 milliards, Star Wars ? Je pourrais plus dire, mais je crois que c'est... 5 ou 50 milliards, je ne sais plus. Il me semble que c'est un gros gros chiffre comme ça. Je crois que c'est plutôt 50, ouais. Tu te dis, de nos jours, ce serait vraiment, vraiment très cher et sa seule demande à J.K. Rowling, c'était que le cast soit entièrement british ou Irish. Et c'est une très, très bonne idée de ne pas avoir pris des acteurs américains parce que je pense qu'il devait y avoir un petit push pour justement essayer d'avoir des grands mots américains. Par exemple, il y a Robin Williams qui s'était proposé pour jouer Hagrid. Il disait, je le ferai gratuitement s'il le faut parce que ma fille adore Harry Potter. Et ils ont dit, non, bah désolé, Ah, ça, ça n'a jamais été possible de toute manière parce que même en écrivant les livres, elle avait... Ruby Coltrane en tête. Elle avait... C'était le seul choix qu'elle a imposé. Et Rogue aussi. Elle a prononcé le personnage de Rogue en voyant Alan Eric Mann le faire. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça aussi. En tout cas, Warner a proposé le projet à qui donc ? Bah, à Steven Spielberg parce que forcément, tu te dis, un film dans ce genre, qui pourrait bien le faire ? Un film, franchement, Harry Potter par Spielberg, ça coule de source quand tu réfléchis. C'est peut-être un peu trop british pour lui, ce que j'ai dit. Il a rejeté l'offre parce qu'en gros, il voulait adapter le livre en film d'animation avec Alain Joel Osment en voix d'Harry Potter. Je vois pas qui c'est. C'est le petit du sixième sens, c'est de IA. Ah, d'accord. Qui maintenant est un gros barbu. Ouais, en fait, c'était son acteur, c'était l'acteur à la mode au niveau enfant, quoi, à ce moment-là. OK. Qui n'est pas british du tout. Et d'ailleurs, Spielberg fera intelligence artificielle à la place. Et l'idée de base pour Warner, c'était un film d'animation. C'était juste parce qu'ils avaient peur que les acteurs vieillissent trop vite. Donc, ils se sont dit qu'il faudrait peut-être plutôt faire un film d'animation pour que ce soit un peu plus... Parce que... Ils ont eu de la chance parce qu'ils ont pris un Daniel Radcliffe qui n'a jamais grandi. Donc, au moins... Non, mais c'est vrai. Imagine, il ferait 1m90 à la fin des films. Alors qu'il fait exactement la même taille du premier au dernier. C'est exactement le même. Il a grandi un tout petit peu. Il n'est pas très grand, c'est vrai. Imagine si à la fin, il faisait 1m90. C'est pas grave. C'était pas grand. Non, mais ça fait qu'il vieillit. Ça se remarque moins qu'il vieillit, en fait. À l'écran, il y a une belle continuité, oui, c'est sûr. Même s'ils ont une grande poussée entre le 3 et le 4, apparemment, il y a eu quelques soucis, mais... Ouais, c'est plus les cheveux qu'ont poussé entre le 3 et le 4. Spielberg dira plus tard que ce film aurait été trop facile. Il a dit que c'était trop facile et surtout, il a dit que ce serait trop commercial. Ce que je trouve, il la rend de sa part. Il a fait Ready Player One, quand même. Ouais, il a fait Ready Player One. Il a vendu le commercial. c'est lui qui a créé le commercial. C'est ça, il est à l'origine du blockbuster avec les dents de la mer. Lui et Georges Hucléas avec... Avec un autre truc. Avec THX, avec THX, t'as tout à fait raison. C'est quand même très ironique de sa part. Quand j'ai appris cette anecdote, il y a quelques mois de ça, j'ai un peu ri, j'avoue. Il a dit que ce serait comme retirer un milliard de dollars au hasard pour le mettre sur ton compte perso. Exactement. En gros, ça le rendrait encore plus riche que ce qu'il est, mais c'est trop facile de toute façon. Il a dit que c'est un slam dunk qui est une expression pour vraiment dire ouais, c'est trop facile. Il n'y a peut-être qu'un seul mec qui aurait pu faire ça. Enfin, qui aurait pu dire non à Harry Potter et c'est lui, quoi. Bon, peut-être David Lynch aussi, mais ça aurait été cool. Tu veux rire, ça aurait été si cool. Je suis sûre qu'il n'aurait même pas dit non en plus. Il aurait fait un truc très étrange, un peu Coralinesque. Ça fait non. Tim Burton. Ensuite, il y a eu beaucoup de réalisateurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de réalisateurs qui ont été approchés. je n'ai pas toute la liste, mais par exemple, il y a Terry Gilliam, Jonathan Demme, Wolfgang Petersen, Rob Reiner, Ivan Reitman ou encore M. Night Shyamalan. Ah, pardon. Il y a du beau monde. Lui, je ne l'aime pas. Surtout à cette époque-là, c'était l'acteur, le réalisateur le plus en vogue de son époque. Je refuse. Il y a eu Peter Weir aussi, qui aurait fait un très bon boulot, je pense. Le choix de Rowling se portait sur Terry Gilliam. Tiens, tu me la prends. Ouais. Elle disait qu'il avait fait, en fait, qu'il avait une patte à lui qui pourrait bien se retranscrire avec Harry Potter. Et moi, personnellement, je ne le vois pas vraiment parce que le film qu'il avait fait avant, c'était quoi ? L'armée des douze singes et encore avant ça, c'était Las Vegas Parano. Donc, dans cette période-là, je me dis, je ne vois pas vraiment du Harry Potter à ce point. Oui, et puis, il n'est pas... Je ne me souviens plus comment ça s'appelle cette actrice, mais il n'est pas un peu sous le feu des mauvais projecteurs en ce moment pour mise en danger de mineurs ? Ah, Terry Gilliam ? Je ne savais pas. Alors, tu couperas ça au montage. Tous les Montipitons sont devenus problématiques. Ok, donc c'est bien le gars qui a fait des Montipitons, je ne suis pas folle. Ok, John Cleese inclus qui est dans le film d'ailleurs, qui est dans la Harry Potter. Et au final, c'est Chris Columbus qui est engagé par Warner, ce n'était pas le choix de J.K. Rowling. Il avait fait ses preuves avec le grand public en réalisant Maman, j'ai raté l'avion, un super film, et Mrs. Doubtfire, un mauvais film. Moi, je n'aime pas les deux. Tu n'aimes pas les deux ? Non. Tu vois, Maman, j'ai raté l'avion, c'était pile poil le bon âge. C'est ce que j'allais dire, ça devait être le bon âge pour toi. Avec qui poil le bon âge pour Maman, j'ai raté l'avion. Non, mais pour l'anecdote, c'est vrai que, ironiquement, Columbus, à la base, il ne voulait pas lire le livre. Et là encore, comme l'éditeur, c'est sa fille qui l'a convaincue. Et il a lu le bouquin, il l'a adoré, et il a appelé son agent et il a dit il faut absolument que je dirige ce film et son agent s'est fichu de lui en lui disant la liste est longue, mon coco, et en plus, il y a Spielberg dans la liste. Il y a 25 réalisateurs, voire plus, même plus que 25 réalisateurs. Oui, on a encore les 25 en tête parce que c'était les plus gros, mais il y en avait beaucoup plus qui étaient attachés potentiellement au projet. Il a été malin dans sa manière de gérer le truc, c'est qu'il a dit j'aimerais passer en dernier. Ouais. Comme ça, je laisse une impression plus récente. Même pas pour ça. En fait, c'est parce qu'il voulait avoir le temps de complètement réécrire le script de Steve... Steve... Cloves. Merci. Et c'est ce qu'il a fait, il a réécrit le script et en fait, le jour de son entretien avec Warner Brothers, il s'est pointé, il a posé le script sur la table, il a dit voilà comment moi je vois Harry Potter, enjoy. Et après, il ne sait pas si le script a été lu ou pas, mais en tout cas, ça a témoigné de son investissement personnel et professionnel dans la franchise et du coup, Warner Brothers a dit ok. Et il a donné un speech passionné de 45 minutes quand il a eu son audition. Le mec avait plus envie de faire Harry Potter que Daniel Radcliffe. Non, et puis je crois en plus qu'il avait dit qu'il en était arrivé à un stade de sa carrière où il en avait, c'est pas qu'il en avait marre de diriger des films, il avait l'impression de stagner un peu en tant que réalisateur et le fait d'avoir lu Harry Potter et de s'être projeté dans l'univers et d'imaginer comment en tant que cinéaste, il aurait pu porter ça à l'écran, ça lui a donné comme un second souffle créatif et du coup, c'est vrai qu'il s'est quand même pas mal investi et qu'il a vraiment tenu Mordicus à obtenir la direction du projet tout bêtement. Il a plutôt bien aussi l'entrée en matière du projet aussi. Je suis pas d'accord. Vas-y. Quoi, tu veux que je me justifie maintenant ? Bah oui. Parce que j'aime pas le travail de Chris Columbus tout bêtement. T'aimes pas Pixels ? Non. Comment ça t'aimes pas Pixels ? T'aimes pas Percy Jackson ? Non. Ah non, par contre les Percy Jackson, c'est pas possible. Je viens de redire le premier là parce qu'il y a la série qui va arriver. Ouais. Mais le premier quand on revoit le film on se dit mais c'est quoi ? Le premier encore il passe mais alors le deuxième c'est... Il paraît que les livres sont pas mal en plus c'est Percy Jackson en tant que... Ouais, de mémoire c'était pas... Bah il y a des références subtiles à la mythologie grecque sans trop qu'il y ait de conneries ce qui soit dites. Oui, mais c'est une bonne entrée en matière si tu veux par exemple si tu commences à faire du latin ou du grec au collège ou un truc comme ça c'est une bonne entrée en matière dans la mythologie et ça peut... C'est motivant, c'est plutôt mignon de mémoire. Bah le premier est regardable du coup de Percy Jackson. Ouais, vaguement. Il est pas du tout fidèle au bouquin mais il est regardable. Non, mais il se regarde. Le deuxième il se regarde pas du tout et la fin est complètement Chris Columbus. C'est L'homme bicentenaire avec Robin Williams qui est vraiment pas un bon film. Donc c'est Steve Clowes comme tu le disais tout à l'heure même si tu trouvais pas le nom qui est engagé au scénario. Il écrira tous les films Harry Potter. Sauf le 5. Ainsi que The Amazing Spider-Man. Et c'est à peu près tout au niveau des films importants. C'est quand même fou, il a vraiment fait. À part le 5 tu me dis ? Je me suis pas amusé à les compter donc j'ai juste vu qu'il avait une longue liste d'Harry Potter. Je me suis dit bon. Rowling a gardé un contrôle créatif quand même il faut le dire. Oui, ça faisait partie un peu des termes de son contrat. Et Chris Columbus était très d'accord avec ça et il a apprécié la collaboration d'ailleurs et il en a dit beaucoup de bien. Et elle avait un droit de veto sur le script apparemment. Un truc qui allait pas sur le script. Donc j'ai l'impression que Steve Clowes en fait c'est plus c'est une marionnette et c'est Jackie Rowling qui gère derrière. Ce serait pas étonnant quand tu vois un peu le mec qui a fait que les Harry Potter et qui... Non je trouve pas que ça soit ça parce que... Elle a fait en sorte qu'ils respectent bien l'univers etc. Parce que je trouve qu'ils sont plutôt bien écrits dans Harry Potter bien scénarisés contrairement aux animaux fantastiques où c'était elle qui était au scénario. Oui là elle a cru qu'elle écrivait un livre elle a pas compris comment ça fonctionnait un scénario en fait dans les animaux fantastiques. C'est vraiment quand tu regardes le film tu te dis c'est pas du tout construit comme un scénario. C'est limite fascinant à regarder les animaux fantastiques parce que c'est vraiment il n'y a pas le scénario est étrange en fait quand tu regardes il y a un truc qui va pas dedans. Quand le premier Fantastic Beasts est sorti ma famille qui sait que j'aime beaucoup Harry Potter m'a offert le scénario du film de Fantastic Beasts et donc je l'ai lu par pure curiosité même si j'avais pas particulièrement adoré le film mais bon qu'est-ce qu'on ferait pas pour Eddie Redmayne ? Et c'est vrai qu'à la lecture du scénario je me suis dit mais en fait c'est à la grande limite une pièce de théâtre mais en tout cas ça se lit comme un roman mal écrit et non pas comme un film. Quand tu lis le scénario c'est vrai que t'as pas l'impression de lire un script de film du tout. D'ailleurs je tiens à dire je vais faire les huit Harry Potter là par contre les animaux fantastiques vont se retrouver dans le chapeau et ce sera un jour je les ferai mais je vais pas les hancher et je vais pas enchaîner comme j'ai fait avec Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux où j'ai enchaîné les deux là je me laisse une petite pause quand même pour pas devenir complètement fou vis-à-vis de J.K. Rowling je pense que c'est bon Surtout au niveau des animaux fantastiques Sauf si tu deviens fan de la saga et là Ouais ça se trouve j'ai vouloir enchaîner Mais même en étant fan il y a tellement de choses à lui reprocher à cette bonne femme que voilà quoi Par contre un mec à qui on peut rien reprocher regarde la transition c'est John Williams Wow Tout le monde l'aime John Williams on est d'accord Ouais les musiques sont incroyables La musique est super bien et il y a des petits moments où je putain je vais encore dire un truc que j'ai pas le droit de dire Oui bah tu vas être obligé là de toute façon Il y a des petits moments menaces fantômes par-ci par-là au niveau de la musique C'est normal en même temps c'est le compositeur C'est la même époque ouais mais c'est la même époque donc tu sens qu'il avait ses influences qui il y a des petits trucs par-ci par-là où John Williams tu le reconnaîtra toujours de toute façon tu vois tu peux écouter un John Williams de l'époque un John Williams d'aujourd'hui je parle de lui comme s'il sortait des albums et tu peux voir que tu le reconnais facilement à son style mais là je trouve que son style ressemble beaucoup à cette époque-là c'est vraiment son style de cette époque-là et c'est vrai que les premières fois où je l'ai regardé j'ai pas vraiment fait attention à la musique et là dès les premières notes tout de suite début du film tu fais ah ouais quand même quoi et puis quand ils arrivent à Poudlard aussi la musique elle est géniale et c'est ça qui est réussi dans les premiers c'est le thème d'Edwidge ouais ça te met dans l'ambiance mais vraiment quoi dans ce petit côté un peu bah vraiment magique un petit peu comment ça s'appelle féerique et le petit au début ting 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 c'est ça c'est du célestat les petites boîtes à musique là qui font ce petit bruit et c'est voilà c'est génial tu sais que selon une étude qui a été conduite par l'institut anglais Juan Paul ce serait le morceau le plus reconnaissable des thèmes musicaux de tous les temps devant Titanic et Inception il y a des gens qui n'ont pas grandi avec les dents de la mer mais c'est lui aussi pour l'anecdote c'est quand même un gars qui a travaillé avec George Lucas Steven Spielberg Oliver Stone Hitchcock c'est qui George Lucas c'est un gars qui a fait un truc il a travaillé avec qui avec Sidney Pollack avec Jean-Jacques Hano voilà cherché l'intrus je n'attendais pas le jeu Jean-Jacques Hano surprise je fais exprès de le mettre là je n'attendais pas du tout il a quand même gagné 25 Grammy Awards 5 Oscars 7 British Academy Awards donc c'est quand même pas mal et d'ailleurs la musique Edwish Thème la bande originale du tout premier Harry Potter a été nominée aux Oscars pour la meilleure musique originale et il a perdu face justement à Oliver Stone pour Lord of the Rings Oliver Stone Oliver Stone n'importe quoi parce que je viens de dire Oliver Stone il y a 30 secondes avec Howard Shore plateau de rencontre le Seigneur des Anneaux que de petites récompenses en soi que des petites récompenses c'est franchement que des petits trucs non mais c'est quand même entre le Seigneur des Anneaux c'est quand même parfait à tous les niveaux c'est parfait à tous les niveaux la musique est parfaite à tous les niveaux c'est difficile de dire ça mais en tout cas là ça fait quoi j'ai fait Indiana Jones et Harry Potter c'est les deux seuls avec John Williams que j'ai fait de toutes les sagas que j'ai fait t'as pas fait Jurassic Park ah 3 3 ok il y en a 3 et c'est pas rien Harry Potter Indiana Jones Jurassic Park c'est pas rien le mec est à l'origine en fait de toutes les bandes originales cultissimes voilà il va nous manquer d'ailleurs John Williams parce qu'il a pris sa retraite ah oui j'ai cru que t'allais dire qu'il était mort non non il a 91 ans mais par contre tous les ans sur Twitter c'est son anniversaire et les gens vont le mettre en trending parce que ah bon anniversaire John Williams c'est à chaque fois je crois qu'il est mort et à chaque fois tu fais une mini crise cardiaque Clint Eastwood ils font la même chose tous les ans c'est vrai j'ai pu passer le truc justement là de Clint Eastwood il n'y a pas longtemps je me suis dit oh mon dieu le pire c'est quand j'ai vu Martin Scorsese en trending je crois que j'ai eu une crise de panique mais non c'était pour son anniversaire voilà bon la morale de cette histoire c'est arrêter de souhaiter leur anniversaire à ces gens ils ne les connaissent pas et à chaque fois on pense qu'ils sont morts exactement à votre avis c'est quoi le budget du film non t'as pas sans regarder tes notes tricheuse le budget du film ouais 125 millions c'est dollar ce qui est gros pour cette époque là les livres étant déjà des cartons en gros avant même la sortie du film c'était super attendu je pense que c'est un des rares un des rares livres avec le Seigneur des Anneaux où les gens l'attendaient dès le premier parce que bon le dune de Lynch excuse moi mais il n'y a pas grand monde qui faisait la queue pour aller le voir donc ouais c'est vrai au niveau des livres en dehors de la Bible bien sûr qui a été adopté alors je ne sais pas de quelle année date cette information là mais fut une époque en tout cas c'était le troisième livre le plus vendu de tous les temps juste derrière Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry et Le Comte de Deux Cités de Charles Dickens il est toujours très très vendu encore mais il est toujours oui c'est un des livres qui continue de se vendre tous les ans arrêter d'ailleurs acheter les en seconde main vous remplissez les poches des mauvaises personnes j'ai acheté la version espagnole en seconde main il y a deux jours à peine je touche 20% moi sur l'Harry Potter alors arrête de dire ça arrête de dire ça week-end aux Etats-Unis ça a battu tellement de records que j'ai commencé à les lister même en France ça a battu des records et quand le film est ressorti en 4K il a fait 30 millions de plus oui voilà c'est ça il est ressorti en quoi 2018 il a été ressorti en 4DX aussi ah bon il était en 4DX dans certains cinémas je crois il y a peut-être deux ans ils ont refait quelques Harry Potter en 4DX sans compter la grande mode bon maintenant il n'y a pas que Harry Potter mais il me semble que ça a commencé un peu avec Harry Potter la mode dessinée concert où tu as un orchestre qui fait la musique du film en même temps que le film passe il y a le 6 là qui va bientôt avoir lieu à Paris ça vient de me revenir que j'ai vu un des Harry Potter au cinéma j'ai plus vu au cinéma il y a une de mes ex qui était allée à la soirée Grand Rex où il te passe 4 films puis le lendemain il passe 4 autres films ou un truc comme ça elle me dit viens Sofiane les marathons elle me dit viens Sofiane tu vas t'amuser et je me suis retrouvé Grand Rex avec mes grandes jambes sur un tout petit siège et j'étais là entouré de gens et quand Dumbledore meurt spoiler alert tous les gens ont levé leur lumière comme ça sur leur téléphone et j'ai trouvé ça plutôt cool mais c'était vraiment synchro au moment où ils lèvent tous leurs baguettes mais là t'as vécu une expérience que beaucoup de fans veulent vivre je suis parti 5 minutes après t'as vécu un marathon où il y a vraiment une grosse ambiance dans le cinéma pendant les 8 films mais vraiment j'ai fait bon bah j'ai vu ça maintenant je peux me barrer et je suis parti mais là Warner ils ont remis les 8 films au cinéma pour les 100 ans de Warner Bros il y a certains cinémas qui ont proposé les Harry Potter toutes les semaines ouais ça a pas rapporté assez d'argent encore tu vois c'est pas le seul truc qui rapporte de l'argent à Warner de nos jours exactement ce que j'allais faire comme blague non mais c'est vrai parce que d'ici ça s'est cassé la gueule The Dark Knight et Harry Potter ouais voilà en dehors de Batman et d'Harry Potter parce que Matrix ça a pas marché le 4 Face Jam 2 qui a pas marché 3 nominations aux Oscars meilleure direction artistique meilleur costume et meilleure bande originale et ça n'a rien gagné et oui en même temps comme on disait il y a le Seigneur des Anneaux niveau costume niveau direction artistique bon on passe au film hors contexte il y a Perfouras qui s'amuse à voler les lumières pendant qu'un chat se transforme en Maggie Smith et qu'un gros métalleux débarque en moto volante excuse moi mais juste comme ça hors contexte pour un mec qui a jamais vu Harry Potter j'étais là genre dans quoi je me suis adressé dans quoi je connaissais quand même mais je me dis si ça avait été ma première fois là comme ça c'est pour ça qu'il fallait garder le premier chapitre dans l'adaptation je la trouve pas géniale cette scène d'intro alors que le reste est vachement mieux pour te mettre dans l'ambiance je trouve cette scène d'intro elle a un peu t'as l'impression d'arriver comme un cheveu sur la soupe ouais ok il y a un chat qui se transforme en femme il y a l'autre qui débarque avec sa moto enfin tu vois après c'est bien pour te donner envie de te questionner tu vois de te dire qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que c'est ci qui laisse un bébé sur le pas d'une porte je te jure que ça fait 20 ans que je me pose ça c'est mieux dans une rivière à la Moïse oui oui si tu veux bon il était pas dans une rivière elle était dans un panier dans une rivière mais je connais un personnage moi qui a été abandonné dans sa famille chez son oncle et sa tante quand il était bébé et après c'est devenu un peu l'élu tu vois c'est lui qui a établi non ? il n'y a rien qui vous vient comme ça ? Harry Potter ? excusez-moi mais Luke Skywalker c'est exactement le même personnage appuie-moi sur ce bouton mais oui mais Luke Skywalker c'est le même personnage au niveau des faits il se retrouve même chez son oncle et sa tante ils ne veulent pas le laisser partir et tout c'est marrant parce que de tous les litiges légaux qu'elle a pu avoir en plagiat en tout ce que tu veux Star Wars n'est jamais arrivé sur la table ce me semble peut-être que je dis une énorme bêtise il y a beaucoup de Lord of the Rings et compagnie mais Star Wars tu es le seul à assister sur cette comparaison non non c'est juste ce que j'ai remarqué en fait il y a les mêmes références aussi aux mythes arturiens donc dans les deux voilà c'est ça le truc c'est le parcours du héros ça revient souvent je veux dire c'est juste que là il y a quand même beaucoup de trucs où je me dis ouais c'est un peu c'est un peu similaire donc j'étais obligé de le dire il y a Merlin mythes arturien c'est Merlin qui accompagne Arthur là c'est Ben qui accompagne Luke là c'est Dumbledore qui accompagne Harry on lui donne son art on lui donne son sabre on lui donne sa baguette qui est choisi enfin qui est en rapport avec sa famille ou ceci ou cela enfin tu vois il y a quand même toujours et voilà ce n'est pas parce que tu parles que tu es un tel genre Star Wars il va devenir célèbre tous les enfants de notre monde connaîtront son nom en effet il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela jusqu'à ce qu'il soit prêt 11 ans plus tard Harry a bien grandi il vit chez les Dursley sous les escaliers Daniel Radcliffe qu'est-ce que vous en pensez ? il va falloir être plus spécifique que ça dans ce film qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'acteur ? il n'est pas génial c'est terrible il l'a avoué d'ailleurs il n'était pas très fier de ses prestations sur les premiers même sur le 6 mais après ça ce n'est pas un autre détail c'est leur premier film aussi c'est normal non ce n'est pas leur premier film les deux autres oui Tom Felton avait fait des films avant oui mais Daniel Radcliffe aussi dans la mesure où il faisait partie de l'adaptation de la BBC de David Copperfield il avait quand même le rôle titre donc Daniel Radcliffe qui n'est pas au top de sa forme pour l'instant il n'est pas encore un acteur tel qu'on peut qu'on peut voir dans d'autres films je le trouve pas mal c'est un des meilleurs du trio c'est un bon acteur dans le 7 il est pas mal j'aime bien dans le 7 moi dans tous à partir du 2 moi je dis il n'est pas à niveau je vais encore continuer il n'est pas à niveau Jack Lloyd mais il n'est pas loin après le truc c'est qu'on lui demande surtout de réagir il est surpris pendant tout le film et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression parce que pendant tout le film c'est vrai Harry il passe son temps on t'explique des trucs on lui explique plein de trucs pendant tout le film c'est censé être celui qui sert de porte d'entrée de porte d'entrée pour le spectateur qui comme Harry ne connait rien à ce monde là donc il y a énormément d'expositions donc Radcliffe il passe son temps à écouter pendant tout le film donc c'est peut-être pour ça on lui donne pas grand chose à faire au final le souci c'est que ses réactions des fois t'as des passages où tu le vois froncer les sourcils pour bien montrer qu'il comprend pas un truc et tu te dis waouh ça fait mal il est gamin c'est un gamin ouais mais c'est marrant parce qu'il a passé vraiment toutes les auditions au la main alors qu'il y avait des centaines et des centaines de petits garçons qui avaient été auditionnés 5 000 5 000 ouais tu vois j'ai voulu dire milliers au début et je me suis dit peut-être que c'est un peu tout moche 5 000 enfants qui ont 5 000 et lui en plus il est arrivé mais un peu par hasard en gros c'est Paul Heyman le producteur et le scénariste qui était parti à une pièce de théâtre et en fait il y a la famille Radcliffe qui s'est assise derrière eux et il faut savoir que papa Radcliffe c'est un agent littéraire ah bah ça tombe donc le producteur connaissait monsieur Radcliffe et il lui présente son fils et là il s'est dit oh mon dieu c'est exactement le genre d'enfant qu'on recherche etc et d'après l'anecdote d'ailleurs il a passé toute la pièce de théâtre à regarder derrière lui le gamin ce qui est un peu creepy quand on y pense et il a essayé de convaincre papa Radcliffe de laisser son enfant passer les auditions etc parce qu'il avait décelé chez lui je cite un charme incroyable mais aussi un côté hanté qui était intrinsèque au personnage d'Harry Potter bon le gamin avait 11 ans donc il était juste paumé quoi et ça a pris un peu de boulot mine de rien et Columbus était totalement derrière aussi il voulait que ce soit lui ah oui oui dès qu'il a rencontré Radcliffe ça a été un gros coup de coeur apparemment la directrice du casting a décidé de démissionner à cause de ça d'ailleurs elle voulait pas que ce soit Radcliffe alors que c'est elle qui a trouvé les deux autres ah bon ça tu me l'apprends aussi et elle est connue moi aussi je connais pas il a été payé un million de pounds pour le film et à l'origine il devait avoir des lentilles vertes pour coller au livre il était allergique ouais c'est ça et pareil Hermione devait avoir des fausses dents mais je crois qu'elle l'a dans la dernière scène dans la toute dernière scène dans le train qui est techniquement la première à avoir été filmée ils ont essayé de lui donner cette prothèse dentaire sauf qu'elle n'arrivait pas à parler avec et donc si tu peux pas dire ton texte tu sers à rien donc Hermione est censée être Hermione est censée avoir des très grandes dents de lapin en fait ou être rétrissées dans le 5 des cheveux très très frisés oui elles sont rétrissées dans le 5 effectivement parce qu'en gros elle a un accident et elle est à l'infirmerie et elle demande à madame enfin madame Pomfray qui est l'infirmière rétrécit ses dents etc et plutôt que de lui dire de s'arrêter là où ses dents étaient normalement elle continue jusqu'à ce qu'elle ait une taille elle ait une taille normale entre guillemets mais c'est ça qui a été très mal reçu par beaucoup de spectateurs c'est que bon bah Emma Watson elle est pas moche non même gamine c'était plutôt une belle enfant etc alors ils ont quand même essayé de lui refroguer une tignasse un peu un peu crépue et tout mais bon ça reste quand même une belle enfant et dans le livre J.K. Rowling insiste quand même beaucoup sur le fait qu'elle est pas jolie du tout et que c'est quelque chose qu'elle vit un peu mal justement à la puberté et je me rappelle qu'il y avait eu il y avait une pièce de théâtre Harry Potter on est d'accord ? oui contreverse number one on est pas censé en parler j'ai cru comprendre il revient les noirs dedans oui c'est ça 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 me pousse parce que c'est pas vraiment contredit dans les livres non qu'elle est blanche ou noire dans les livres c'est pas vraiment dit sa couleur de peau est jamais précisée il y a beaucoup de fans qui ont zéro problème avec ça parce qu'effectivement elle est décrite comme quelqu'un qui a des cheveux très crépus donc c'est quand même l'attribut de beaucoup de personnes d'origine afro-africaine afro-afro j'ai pas de problème avec ça en bref donc oui non il y a beaucoup de gens moi y compris toi y compris voilà zéro problème avec ça et pourtant il y a eu un backlash raciste comme d'habitude je me rappelle c'était un des tout premiers où il y a eu parce que maintenant c'est de plus en plus par exemple la petite sirène qui est noire ou ce genre de choses et là c'était peut-être la première fois qu'il y a eu cette controverse dans ce genre là parce que c'est un personnage qui est tellement iconique dans l'imaginaire collectif que si tu veux l'avoir interprété brusquement par une actrice qui est déjà plus vieille parce que c'est Hermione à l'âge adulte et d'une couleur radicalement différente les gens ils étaient là non elle est censée être blanche t'es toi c'est un personnage fictif en fait il y en a qui n'arrivent pas à s'extirper de leur propre interprétation d'Hermione et du trio notamment surtout ils se disent ah je ne peux plus m'identifier comme là la petite Irène beaucoup de gens étaient là oh mon dieu mais je l'ai imaginé comme ça toute mon enfance là je ne peux plus m'identifier et en attendant tu as des générations de petites filles noires qui n'ont pas pu s'identifier correctement et qui ont réussi à s'identifier à Hermione justement parce qu'elle était décrite de façon un peu vague ethniquement parlant donc foutez-lui la paix grand dieu et même J.K. Rowling a été d'accord avec ce choix de casting et même elle dit qu'Hermione peut complètement être noire dans les livres parce qu'à aucun moment elle précise qu'elle est blanche en fait elle dit juste qu'elle a des cheveux crépus tu vois J.K. quand tu veux c'est ça ça lui arrive de dire des choses intelligentes elle a fait un tweet là-dessus en disant ouais Hermione dans les livres elle a les cheveux crépus à aucun moment je dis qu'elle est blanche donc moi je soutiens complètement le fait que ce soit une actrice noire pour une fois qu'elle s'arrête à un tweet on va pas en parler pour revenir à Harry Potter ils ont utilisé 160 paires de lunettes en tout et oui et le nombre de baguettes aussi je sais pas combien de paires de lunettes j'ai eu dans ma vie j'aimerais bien compter un de ces quatre oui mais combien de cascades de lunettes ouais j'ai grandi dans le nord c'est difficile oh grand dieu j'ai du mal à cerner les Dursley caricaturaux mais à un point où c'est un petit peu too much je trouve ils sont pas très développés dans les films en plus donc parce que dans les livres on les voit à chaque début là c'est juste les deux premiers on les voit à partir du 4 ils traitent Harry comme un esclave le menace de pas le nourrir pendant une semaine enfin ils entrent vraiment ça y est le chat est arrivé ils sont trop cartoon en fait c'est des personnages de cartoon j'ai l'impression et pour rentrer dans le film c'est un peu difficile à cause de ces personnages moi c'est une fois que Harry apprend qu'il est un sorcier etc que le film devient vraiment prenant et intéressant mais avant ces trois personnages là j'ai vraiment du mal avec je les trouve pas ils ont qu'une dimension tu vois il y a énormément de coupes dans le film parce que dans le livre il y a un développement autour où Vernon va carrément prendre la voiture pour qu'il s'enfuie à l'hôtel etc où il y a même des lettres qui attendent Harry à l'hôtel on voit vraiment Dudley qui veut savoir ce qu'il y a dans la lettre parce que dans les films il sait ce qu'il y a dans la lettre parce qu'il la lit mais dans les livres il la lit pas on le voit se plaindre du fait qu'il loupe ses émissions de télé donc ils sont un peu plus développés dans les livres c'est vrai que dans les films ce passage là tout le début se passe très rapidement et donc peut-être qu'on n'a pas le temps de pouvoir développer les Dursley comme il faut là je me suis posé la question le père Dursley il se donne un mâle fou à cacher Harry dans une tour pour pas qu'on les trouve mais c'est pas expliqué une seule fois dans le film pourquoi il veut vraiment pas qu'on trouve Harry en fait c'est pas expliqué dans le bouquin non plus vigueur c'est la grande interrogation il déteste autant cet enfant pourquoi Diab n'es-tu pas heureux de t'en débarrasser c'est exactement ce que je me dis il devrait être content de se dire bon allez c'est bon on le laisse chez les sorciers c'est ça quoi après il y a toute cette histoire avec la tante donc tante Pétunia qui est la tante maternelle de Harry et sa soeur était fatalement la maman de Harry et elle n'a jamais supporté en fait le fait qu'elle ait une soeur sorcière dans une famille de moldus et fatalement ça la rendait plus spéciale et ses parents la favorisaient un peu et ça elle l'a très mal vécu donc elle a un rejet de la magie et du coup elle a le rejet de cet enfant etc mais là même si ça peut vaguement expliquer pourquoi elle le déteste autant ça n'explique en rien pourquoi est-ce qu'ils sont pas heureux de pouvoir se débarrasser de ce gamin quoi ah ouais normalement c'est champagne quoi ça y est il a 11 ans on peut enfin se débarrasser de lui c'est ça ils l'ont à peine nourri ils l'ont laissé dormir sous les escaliers déjà pourquoi est-ce qu'il y a les services ils font quoi les services sociaux oui parce que lui il suffirait qu'il aille chez le voisin et qu'il dise regardez où ils me font dormir et c'est bon il a embarqué dans une autre fête mais la voisine c'est Mrs. Figgs en plus elle a été placée là spécialement par Dumbledore justement pour pouvoir veiller sur lui comme Obi-Wan Star Wars non mais ça ressemble trop je suis désolé ça ressemble trop tous les films et tous les récits qui ont globalement ce cheminement là se ressemblent t'as juste à changer leur nom et les noms des gens qui les accompagnent c'est l'épisode où je dois le plus parler de Star Wars de l'histoire en plus oui je t'ai jamais vu autant appuyer sur ce bouton pour le prochain film tu vas avoir du mal aussi pour toute la saga mon coco il va falloir que je me calme parce que je dois payer 100 euros à chaque fois que j'appuie sur le bouton pour revenir au Dursley je pense qu'en fait le fait qu'ils soient aussi caricaturaux dès le début ça se calme un chouïa sur la suite c'est parce que tout bêtement on te les présente comme un antagoniste enfin comme des antagonistes que c'est un récit qui est dédié à des enfants et qu'on veut simultanément les faire rire et leur faire comprendre que c'est pas les gens sympas c'est peut-être au cinéma que ça passe pas aussi bien ouais parce que dans les livres c'est pas choquant c'est pas ridicule tu sens bien que c'est pas des gens sympas et tu sens qu'effectivement on a poussé un peu le bouchon ils sont très loufoques cartoon en fait dans les films je sais pas s'ils sont forcément comme ça après c'est les interprétations des acteurs aussi qui sont pour beaucoup mais là au début il y a des scènes coupées la scène notamment où il y a les lettres dans les oeufs j'aurais bien aimé la voir au cinéma parce que c'est le livreur qui passe les oeufs par la fenêtre de la cuisine et Petunia se rend compte qu'il y a plein de lettres dedans je pense que c'est l'un des passages sur lesquels ils ont fait une grosse épure mais cette épure est relativement justifiée le fait de passer directement de la maison des Dursley à ce The Lighthouse le phare oui voilà le phare c'est une cabane c'est pas un phare c'est une cabane non c'est une cabane en plein milieu j'avais l'impression que c'était une tour pourquoi j'avais l'impression que c'était un phare il y a phare cabane et tour on a trois versions différentes un mélange des trois voilà dans cette bicoque par exemple il y a une scène où Harry Potter parle à un serpent oui qui ne se passe pas tout à fait comme ça dans le bouquin et ça c'est pas expliqué dans le film il n'y a pas quelqu'un qui lui dit voilà pourquoi tu parles à des serpents ça c'est expliqué dans le 2 c'est expliqué dans le 2 donc il y a quand même des trucs qui sont pas expliqués dans celui-là et que pendant tout le film je me suis dit bon il y a bien un moment où quelqu'un va lui expliquer pourquoi il parle à des serpents mais il s'en rend même pas compte voilà au début tu te dis simplement peut-être juste parce que c'est un sorcier et certains sorciers peuvent parler aux animaux comme tu découvres en même temps que le personnage tu sais pas ce qui est normal ou ce qui est pas normal même pour un sorcier voilà et dans le 2 on découvre que justement parler aux serpents c'est pas très répandu c'est très mal vu voilà ah oui c'est vrai que c'est un truc que Voldemort fait normalement c'est des héritiers de Salazar Serpentard ça c'est des fachos tu vois bah oui c'est des fachos moi je le dis depuis le début contrairement au reste parce que la représentation des serpentards est pas très juste dans les livres et dans les films voilà et dans le jeu vidéo c'est les méchants aussi non dans les films il y a dans le jeu vidéo il y a un personnage je sais plus comment il s'appelle qui est aveugle etc il y a Sébastien Pallot il y a des meilleures représentations des serpentards Hagrid dit la fameuse phrase tu es un magicien Harold déjà il y a un truc qui m'a choqué dans cette scène c'est qu'il confond Harry et Dudley dans les films alors qu'il reconnait tout de suite Harry c'était pour rajouter un côté comique j'imagine parce que c'est un des problèmes que j'ai justement avec Columbus c'est que alors même si ça devait c'était dans le script de base mais c'est pas parce que c'est un film qui est dédié à des enfants ou un public jeune toujours que tu es obligé de toujours rajouter de l'humour en permanence ou des petits gags ou des micro des micro blagounettes il était en avance sur son temps ouais c'est vrai tu regardes n'importe quel film un jour c'est de l'humour des Marvel surtout c'est là qu'il faut ta Marvel mais c'est vrai que dès le premier alors ça se calme par la suite mais dès le premier livre non dès le premier film ça choque un peu parce que justement il y a un peu d'humour effectivement dans les romans mais quand même nettement moins et il est mieux il est mieux amené je trouve c'est plus intelligent c'est plus subtil alors que là c'est vraiment un peu brut de décoffrage quelquefois t'as des scènes tu te dis bon ok d'accord c'est drôle mais quand même ouais je trouve qu'en même temps ça fonctionne je sais pas le film a un côté très enfantin faut le dire je veux dire tu vois c'est ça il a pas été fait dans l'optique que les adultes le regarderaient un jour en fait c'est pas un film qui a été fait en se disant ah c'est c'est un truc qui pourrait faire plaisir à toute la famille que ce soit le père la mère les enfants enfin tu vois que tout le monde va adorer tandis que le livre tu peux le lire vraiment à tout âge bon tu n'auras pas le même rapport au récit bien évidemment mais tu peux quand même le lire à l'âge adulte sans que ce soit choquant sans que tu a un moment tu dises ouais bon d'accord ok là j'ai compris c'est pour les gamins allez stop le film devient vraiment intéressant quand on entre dans le chemin de traverse c'est là que vraiment ça démarre et encore j'aime bien que les sorciers ressemblent vraiment à des sorciers vous avez déjà réfléchi à ça imaginez si Harry Potter ce serait avec des gens habillés de manière moderne tu vois genre did you mean the mortal instrument voilà des magiciens un peu plus you see me ou ce genre de magicien oh la 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 c'est vrai que tu sais que j'en parle dans ma vidéo sur le prestige c'est terrible donc ouais les sorciers ils ont des chapeaux pointus ils ont la robe on voit ça dans dès l'entrée dans le chaudron baveur ouais voilà d'ailleurs ils sont même presque caricaturaux certains des sorciers ils ont des ongles très longs un peu pourris il y en a qui ont des nés un peu crochus etc t'as pas envie de leur adresser la parole là comme ça on le voit beaucoup ça dans le 2 quand il est dans l'année des embrumes justement dans le 1 un peu moins mais justement moi il y a un truc qui me chagrine énormément dans cette séquence il y a rencontre avec Quirel aussi voilà c'est exactement ça 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 m'a prodigieusement énervé quand j'ai vu le quand j'ai revu le film après avoir lu le livre la première fois c'est que dans cette séquence Quirel il a pas son turban parce qu'il a pas encore Voldemort en mode parasite derrière sa tête et du coup ça change toute la dynamique du personnage et de cette première rencontre avec Harry alors que dans le film Voldemort est déjà là techniquement même si tu le sais pas encore étant donné que t'as pas vu la fin du film mais c'est ce genre de détail qui m'énerve c'est agaçant il n'ose pas le toucher et cette rencontre alors que normalement je crois qu'il lui sert même la main dans le livre il lui sert la main il y a pas de souci il est même très enthousiaste turban d'un seul coup non parce qu'on n'aurait qu'à se dire que c'est son uniforme de professeur voilà là il était en mode chill au bar il a commandé sa bière au verre et puis basta un autre truc qui est assez marrant c'est qu'ils sont donc tous habillés en mode Merlin quoi en gros et même la bouffe t'as l'impression que c'est médiéval ils font ça dans des chaudrons ils ont des... enfin tu vois t'as l'impression mais tu remarqueras qu'il n'y a pas de il n'y a pas de technologie il n'y a pas de téléphone voilà il n'y a pas de technologie il n'y a rien ils s'envoient des chouettes quand ils veulent s'envoyer un texto on a une chouette urgente bah quoi elle est plus vite c'est comment elle a juste comment est-ce qu'une chouette est plus urgente qu'une autre j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne est-ce qu'elle est rouge ou un truc comme ça mais après on va découvrir dans le 5 il y a d'autres moyens aussi avec les notes qui volent dans le ministère de la magie ouais il n'y a pas aussi il y a les souris aussi la cheminée il n'y a pas la cheminée aussi mais ça c'est pour se déplacer ah oui c'est ça non non la cheminée où tu sais mettre sa tête ah oui sa tête il y a ça aussi donc il y a d'autres moyens de communication cher monsieur Potter nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis au collège Poudlard l'école de sorcellerie on fait un petit détour par la banque où on rencontre les gobelins dont un qui est incarné par Warwick Davis qui est aussi un prof d'ailleurs par la suite les gobelins qui sont un peu un sujet sensible de nos jours surtout depuis la sortie du jeu où ils sont les méchants si je ne me trompe pas et ils peuvent être vus comme une caricature une caricature du juif donc l'on est grandes oreilles banquier bon avec l'argent voilà est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? non donc ouais les gobelins c'est là qu'on rentre dans ce qui est déjà un petit peu plus caricatural on va voir dans les films suivants il y a aussi des trucs qui sont un peu caricaturaux par-ci par-là et là c'est la première dose qu'on a un petit peu de J.K. Rowling c'est pas la personne qui est la plus tolérante elle est très anglaise tu vois ouais c'est ça c'est la colonie c'est l'empire britannique le soleil ne se couchera jamais non mais c'est quand même très étrange de la part de quelqu'un qui a autant professé la tolérance l'amour pour l'autre etc et quand tu te penches sur son oeuvre il y a énormément de raccourcis qui sont aberrants pour pas dire autre chose par exemple l'histoire des gobelins bon bah si tu vois que le 1 tu peux ne pas faire ce rapprochement à la grande limite ou alors tu peux dire peut-être mais peut-être pas en même temps mais au fur et à mesure que les opus se suivent et que tu découvres surtout le 7 ouais surtout le 7 au fur et à mesure que tout ça ça se suit que ça s'enchaîne et que t'as de plus en plus de parallèles extrêmement douteux comme ça tu te dis c'est peut-être pas un hasard en fait et c'est vrai que bah en tant qu'adulte si t'as grandi avec la saga ça complexifie beaucoup ton rapport à Harry Potter en règle générale c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui refusent en fait de parler du mal enfin de dire du mal de J.K. Rowling ou de mal ou simplement de reconnaître ses torts parce que pour eux ce serait renier toute la franchise alors que bah c'est terrible à dire mais tu peux pas séparer l'homme de l'artiste c'est craché sur sa propre enfance c'est comme ça que les gens le voient ouais voilà c'est ça alors que non ça t'empêche pas d'aimer la saga Harry Potter je suis la première à continuer à aimer ça c'est juste que bah t'es obligé simplement de de regarder les films et de lire les livres avec un esprit critique et te dire que bah il y a des choses qui effectivement sont relativement problématiques dans cette franchise et ainsi va la vie quoi c'est pas c'est j'allais dire c'est pas dramatique si ça l'est mais c'est comme aimer n'importe quel groupe de rock en gros oui surtout en ce moment t'as l'impression c'est vrai n'importe quel groupe de rock il y a des dossiers il y a des trucs problématiques et t'es obligé de te dire ah ouais mais j'ai grandi avec leur musique et tout bah oui mais c'est pas parce que t'as grandi avec que c'était parfait de base et c'est surtout que ça t'empêche pas de continuer à écouter la musique ou à regarder les films ou à tout ça parce que au final ça change pas ton rapport avec l'oeuvre c'est juste que maintenant tu dois l'aborder en sachant que bah les individus qui y ont participé sont pas parfaits et là c'est pas un truc ah si vous me l'avez pas dit j'aurais pas remarqué parce qu'en fait il suffit de les regarder pendant à peu près deux secondes et que tout de suite tu te dis ah ouais quand même j'ai un peu le même problème avec les elfes de maison par la suite ou certaines choses comme ça c'est vrai que J.K. Rowling elle est pas subtile alors c'est quand même beaucoup plus nuancé dans les livres pour le coup que ce qu'ils ont fait dans les films parce que justement il y a le personnage d'Hermione qui tout de suite est contre il ne comprend pas en fait et ne comprend pas non plus que selon certains autres sorciers bah en fait ces elfes là aiment être esclaves et que pour eux c'est très mal vu je crois que c'est la première fois que j'ai tout vu j'ai pas forcément les gobelins je me suis pas forcément posé de questions mais par contre dès qu'il y a eu les elfes de maison j'ai fait ah ouais ok mais c'est mieux amené dans les livres quand même il y a un peu plus de nuances et c'est moins aberrant que dans les films où là effectivement c'est quand même très voilà on peut pas tout mettre sur J.K. pour le coup non parce que ouais la SALE a quand même une importance importante dans le 4 et dans le 5 Harry Soran chez Ollivander le fabricant de baguettes le plus réputé sûrement parce que c'est le seul entre nous oui voilà excuse moi mais à chaque fois c'est le plus réputé mais il est tout seul je suis allé à Universal Studio donc je suis allé dans la boutique d'Ollivander j'ai vu le château et j'ai vu tout le truc c'était marrant parce que j'étais là genre c'est quand même bien fait j'en ai toujours rien à faire mais c'est quand même il y en a d'autres des fabricants de baguettes on en connait en France on en connait en Amérique du coup après j'étais dans le manège je me disais n'importe quel fan d'Harry Potter aimerait trop vivre ce que je suis en train de vivre et je m'en foutais totalement je les ai fait aussi donc je m'en fiche c'est vrai que dans la saga Harry Potter les deux seuls fabricants de baguettes contre l'Ollivander c'est Ollivander et Grigorovitch Grigorovitch qui vend la baguette de Crum le Crum je sais pas qui est Crum mais il a l'air cool Victor Crum dans le 4 c'est l'attrapeur celui qui est adulte et qui a un crush sur Hermione qui est beaucoup trop jeune pour lui il a 17 ans exactement et elle 14 je m'en rappelle pas du tout c'est l'attrapeur de l'équipe Bulga et le champion dans l'école avec des mecs et tout ouais c'est ça alors que je m'intéresse plus à Fleur oui bah tout le monde t'inquiète je te dis que mes crush ils virevoltaient d'un film à un autre et puis Fleur elle a plus d'importance même dans les livres après qu'elle s'est marée avec Bill et puis comment elle s'appelle c'est quoi le genre de créature les Vélanes oui voilà ça on en parle pas du tout dans les films et tu sais pas ce que c'est et tu sais même pas quelle en est une alors que c'est un pan de la mythologie d'Harry Potter qui est quand même assez important ouais c'est vrai il faut savoir de quoi il parle tout à fait j'ai l'impression d'être Robert Simpson la scène du choix de la baguette est géniale l'ambiance l'acteur il a une bonne voix et tout enfin comme tu disais tu parlais de la légende arthurienne là on est dedans en fait là on est vraiment dans la pure légende arthurienne quand tu réfléchis et Harry Potter apprend que Voldemort on doit pas en parler un petit peu comme un autre truc dans le podcast Star Wars et le Voldemort c'est le Voldemort ces scènes là c'est pas annoncé de la même manière que dans les livres Hagrid prononce son nom même deux fois dans le film alors que dans les livres il le dit pas oui c'est vrai qu'il le dit tout de suite comment il s'appelle on doit pas dire son nom mais c'est Voldemort moi j'en ai rien il bégaye vite fait deux minutes moi je suis Hagrid je m'en fous ils peuvent venir j'ai un dragon le gars 30 secondes les parents d'Harry ont été tués par Voldemort donc qui lui a laissé une cicatrice super cool qui va lui permettre de pécho quand il sera adulte on est d'accord entre autres ça si c'est parce que tu t'es mis un coup de balançoire mais ça c'est moins fait exactement juste pour s'arrêter sur les parents 30 secondes ça c'est le pire changement qui a été fait entre les livres et le film je vois tu vois tu veux parler ils détestent ce choix là dans les romans Lily et James Potter meurent à 21 ans c'est terrible c'est des bébés ok mais là on dirait qu'ils ont 35 ouais voilà c'est ça ouais c'est un même 40 non 35 35 ouais j'ai regardé là j'ai des acteurs Chris je sais plus comment elle s'appelle l'actrice qui joue Lily d'ailleurs on avait proposé à J.K. Rowling de le faire elle a dit non mais Lily et Petunia il y en a une qui a pas gagné au champ ouais ouais c'est quand même des noms de fleurs ouais c'est vrai Lily par exemple tu vois qu'elle a le visage l'actrice a le visage un petit peu marqué et puis le pire c'est James qui a vraiment désolé qui a la ligne des cheveux qui recule un peu qui a les rides autour de la bouche quand il sourit etc ils font vraiment darons tous les deux ils ont 35-40 ans un truc comme ça alors que dans les livres c'est des enfants en fait ils ont 21 ans et ça rend leur mort d'autant plus tragique en fait c'est un peu âgiste ta manière de parler non pas du tout ce sont les faits un petit peu et du coup ça change aussi pas mal de choses par rapport à la dynamique par exemple avec Rogue tu vois Alan Rickman il avait 55 ans je crois pendant le tournage du premier film Péa Sonam Je t'aime alors que dans le premier livre il a 31 ans Rogue ah il a 31 ans ? bah oui parce qu'il était dans la même classe qu'Hélipoteur donc forcément ah oui c'est vrai que là ça n'a aucun sens bah oui c'est pour ça même Maggie Smith chez McGonagall Maggie Smith mais ouais elle a 60-60 ans même McGonagall elle fait plus vieille que ce qu'elle devrait être ouais mais McGonagall à la limite ça me dérange pas parce que Maggie Smith tu vois ouais mais même au niveau du casting tu vas pas te plaindre pour Rogue et tout non je suis très contente de ce casting mais c'est vrai que ça change beaucoup la bah déjà par exemple pour le comportement de Rogue il y a un monde entre s'il se comporte comme ça à 31 ans et s'il se comporte comme ça à 55 ans ça enlève beaucoup de nuances dans son comportement vis-à-vis d'Harry et beaucoup de choses mais il est très lisse dans les films je trouve Rogue beaucoup lissé on en reparlera pas mal pendant le 6ème opus et le 7ème aussi et le 5 et le 5 mais c'est vrai que moi j'aime pas du tout j'adore Alan Rickman mais j'aime pas du tout le Rogue des films alors là et puis toute cette vague de oh mon dieu en fait il était gentil depuis le début il a un arc rédemption de rédemption etc je suis là genre non 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 c'est l'un des personnages que j'aime le moins je l'aime bien après ça dépend comment parce que c'est Rickman il est tellement charismatique et il a une manière de jouer que t'as envie de rigoler par moment tu vois il te vend tellement bien les deux quand il est sérieux il est sérieux mais aussi il sait être un peu pathétique par moment dans les livres à chaque fois qu'il y a un passage avec Rogue il est détestable j'ai envie de lui mettre une poffe voilà ouais mais il est beaucoup plus nuancé quand même oui c'est sûr qu'il a pas le charme de Rickman mais bon comme je disais on aura l'occasion d'en reparler plus tard de Rogue mais c'était un personnage qui était censé être beaucoup plus complexe c'était censé être un personnage très intéressant et au final ils en ont fait un truc tout lisse comme Hermione je me souviens de chaque baguette que j'ai vendu monsieur Potter or il se trouve que le phénix sur lequel on a prélevé la plume qui est dans votre baguette a fourni une autre plume une seule autre plume il est étrange que ce soit cette baguette qui vous est convenue quand on sait que sa soeur vous a fait cette cicatrice Harry rencontre les Weasley la famille la plus rousse d'Angleterre et ça veut dire quelque chose quand même ça veut dire qu'ils sont hirlandais est-ce que vous avez un Weasley préféré ? Ron oui Ron ? Bill Bill ? Bill c'est lequel ? C'est un des deux jumeaux ? C'est celui qu'on voit pas Ah c'est le plus grand C'est le plus grand C'est celui qui se marie avec Fleur dans le 6 Ok Pour la petite anecdote le fils c'est enfin l'acteur c'est le fils de celui qui fait Maugrey Folloy Comment ? L'acteur Maugrey Folloy Maugrey Folloy le professeur de défense contre les forces une mâle dans le 4 Tu le vois dans le 4 Ah oui lui Ah c'est terrible J'ai perdu Désolé Tu le vois dans le 5 Je suis en train de me noyer dans un verre 2 Celui qui meurt dans le 7 L'entrée de la plateforme 9 3 quarts existe dans la vraie vie maintenant ? Oui C'est plutôt cool C'est plutôt cool Je vois les gens avec une petite boutique Les gens se prennent en photo et tout Et puis c'est gratuit en plus c'est pas un truc comme Universal où t'es obligé de dépenser de l'argent pour y aller Surtout que c'est super cher maintenant ils ont augmenté les tarifs Il suffit d'aller tranquillement à la gare Je crois que le lieu du tournage par contre n'est pas réellement entre la voie 9 et 10 Je crois que c'est entre la voie 4 et 5 Ça je ne saurais pas dire exactement Je me demande même jusqu'à quel point c'est pas un truc qu'ils avaient reconstruit à côté Non non ils ont vraiment fait son inquiet Ok d'accord Et l'introduction de ce monde est quand même bien foutue parce qu'on découvre l'étendue de la magie grâce à des bonbons Et ça c'est quand même original comme idée que tu peux voir que les images bougent que les trucs prennent vie que chaque chose a différents goûts Et en fait on t'explique bien un petit peu comment la magie fonctionne un petit peu et de manière Dans le train là tu parles Oui dans le train Il n'y a pas quelque chose toi qui t'a paru bizarre avant quand Hagrid donne le ticket et abandonne comme ça Harry Je ne sais pas ce qu'Hagrid fait pendant tous les films d'abandonner comme ça il le laisse sur le palier Et que comme par hasard Molly Weasley disent Ah il y a plein de moldus ici comment on va à Poudlard alors que elle emmène ses enfants tous les ans elle sait très bien comment on va à Poudlard C'est vrai qu'elle a elle a quoi 8 enfants ils s'y sont tous allés Il n'y a que Dini qui n'est pas 5 ou 6 7 7 7 Un chiffre très important J'ai dit 8 en rigolant En fait Quand il faut dire un chiffre dans Harry Potter c'est très souvent 7 Très souvent 7 Comme les 7 boules de cristal Voilà tout à fait J'aimerais que le film soit sur Ron Non Le Ron du film ou le Ron du livre parce que là c'est un gros grief Ron Sur Rupert Grint alors Ouais Tu vois ce serait plus marrant d'avoir un personnage Parce que Ron est plus ronchon dans les livres Il a plus de moments héroïques aussi dans les livres Parce que Harry on nous le vend un peu comme Il est cheaté Harry Il est super cheaté sous les cheat codes Tiens Voilà une cape invisible Tiens Voilà le ballet le plus magique possible Tiens En plus t'es l'élu On t'a laissé une marque Enfin il a passé 11 ans dans un placard Ouais mais ça On le boit pas Ouais mais ça encore c'est le raccourci des films Oui Alors que Ron il est là avec son rat tu vois j'ai plus envie de suivre Ron Groutard ouais Voilà Qui n'est pas un rat Oups Vous savez comment Rupert Grint a eu le rôle ? Euh Ils ont passé des auditions Non Il a envoyé une cassette de lui en train de rapper Ok Il a envoyé une cassette de lui en train de rapper C'était le Timothée Chalamet original C'est son amour envers les livres Il rapait sur Harry Potter Et il leur envoyait la cassette et ils ont dit ouais il est pas mal Il faut croire en ses rêves tu vois C'est important Et Hermione débarque Emma Watson elle a été choisie parmi plus de 1000 jeunes actrices après 5 auditions C'est celle qui a fait le plus d'auditions pour avoir le rôle Alors que quand tu réfléchis un petit peu c'est celle qui coule un peu le plus de sources Emma Watson Hermione et Emma Emma Watson sont vachement Oui Elles sont assez similaires Elles sont très studieuses Elles sont très engagées Mais là encore c'est ce qu'on disait tout à l'heure La Hermione des livres a été très 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 lissée Des films Des films ouais Parce que dans les livres il y a des moments c'est une grosse peste C'est pas du tout la petite meuf sympa qui suit les règles tout le temps et qui a pas un pli en trop et qui est parfaite sur tous les abords Elle a beaucoup de défauts des défauts qui ont été omis par les films parce que en fait Chris Columbus c'était son personnage préféré en fait Hermione Et du coup par exemple tous les passages un peu héroïques qui reviennent à Hermione étaient pour certains Aaron dans les livres et c'est pour ça qu'on a l'impression de cette espèce de petit rouquin complètement paumé qui est bon à rien sauf à faire des mauvaises blagues et même toute sa dynamique et même toute sa dynamique avec Hermione en a été retrouvée chamboulée dans l'adaptation alors que dans les bouquins elle est beaucoup plus complexe et plus intéressante et plus mignonne aussi ils sont beaucoup plus complémentaires Elle est trop badass dans les films elle fait c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fans qui disent oui Hermione sauf tout le temps le trio sans Hermione Harry et Ron serait mort mais non c'est le trio qui se complète pour moi oui voilà c'est ça parce que oui elle est brillante il n'y a pas de soucis c'est un excellent personnage mais elle est aussi cruelle elle est mal adaptée socialement elle fait beaucoup de bêtises je vais dire un truc qui va peut-être pas faire plaisir à pas mal de gens mais je trouve que Emma Watson en tout cas dans le premier film tu peux dire qu'elle joue mal elle joue super mal mais dans les 7 dans les 7 ouais parce que moi je trouve que dans le premier elle est vraiment t'as l'impression qu'elle est vraiment trop c'est trop il n'y a pas de nuance il n'y a pas de et au final c'est Rupert Grint des 3 qui m'a fait me dire ah c'est mon préféré au niveau des acteurs des 3 et c'est celui qui a moins fait dans sa carrière au final Rupert Grint il a fait des petits trucs mais alors vraiment très confidentiels Emma Watson c'est la star qui est sortie de tout ça et que tout le monde est d'accord maintenant pour dire que c'est une actrice qu'on aime beaucoup sauf qu'elle a pris sa retraite je l'ai vu sur un panneau publicitaire hier ouais Prada c'est pas une bonne actrice c'est une bonne mannequin c'est une bonne ambassadrice c'est une bonne plein de choses mais c'est pas une très très bonne actrice non t'es pas fan non alors j'adore Emma Watson attention mais pas que ce soit dans Harry Potter ou dans les autres projets dans lesquels j'ai pu l'avoir joué The Circle notamment oh quelle horreur ce film non mais y'a rien à rattraper là-dedans Bling Ring ouais elle est bien dans Bling Ring ouais le Disney là qui a été repéré La Belle et la Bête ouais La Belle et la Bête aussi il est affreux le seul film que j'ai bien aimé enfin dans lequel je l'ai bien aimé ça doit être Colonia avec Daniel Broul que personne ne connaît nom d'une chouette tu es Harry Potter je suis Hermione Granger et toi tu es moi Ron Wizzle enchantée au fait je te signale que tu as une tâche sur le nez tu le savais juste là les enfants arrivent à Poudlarde en bateau et on peut le dire il a quand même de la gueule ce château vu de l'extérieur mais par contre à l'intérieur c'est pas trop ça dans le premier film au niveau des décors c'est plutôt vide je trouve c'est plutôt vide et petit j'ai l'impression que c'est tout petit par exemple quand on va chez les griffons d'or ça a l'air minuscule ça c'est dans tous les films ouais mais dans les livres ça doit être quand même un peu plus grand dans les livres il n'y a pas trop de description de la salle commune de la taille etc on dirait que tu peux mettre 7 ou 8 personnes dans la salle alors que c'est censé être une salle commune pour quand même toute la maison ça c'est un truc qui m'avait choqué entre grosses guillemets quand j'ai visité justement les studios Universal c'est que je m'attendais vraiment à une énorme salle pour la salle commune et j'arrive dans le truc c'est tout petit ah c'est pas les mêmes studios moi j'ai fait Universal Studios ça c'est les parcs pardon les studios Harry Potter c'est parce que t'as dit Universal tout à l'heure ça m'est resté en tête quand j'ai fait les studios Harry Potter à Londres j'étais là genre c'est nettement moins grand que ce que je pensais que c'était et puis même les lits sont tout petits ils ont gardé les lits du début à la fin et dans les premiers on les voit allongés dans les lits et si on regarde bien dans ceux qui arrivent après le 4 ils sont tout le temps assis ouais parce que ça dépasse ouais c'est parce que ça dépasse les lits ont été faits pour quand ils avaient 11 ans ouais parce que dans le jeu vidéo c'est vraiment impressionnant mais c'est plus cohérent dans le jeu vidéo ça ressemble plus au livre apparemment alors que là c'est vrai qu'en dehors de la grande salle avec les bougies etc là oui bon encore là tu sens elle est immense la salle voilà elle est super grande et puis c'est joli le ciel etc mais pour tout ce qui est tout le reste j'ai l'impression que c'est plus dans les films d'après avec l'argent qui se sont fait qui se sont bien oui voilà c'est ça faut pas oublier que bon même 625 millions de dollars c'était quand même très généreux à l'époque il y a beaucoup d'effets spéciaux voilà il y a beaucoup d'effets spéciaux enfin le film a coûté très cher et il y a eu des il y a eu beaucoup d'économies qui ont été faites à des endroits voilà de mémoire Stuart Craig donc qui est le directeur artistique du premier film et peut-être des autres je me souviens plus lui en fait son grand truc c'est de garder des idées fortes il préfère épurer au max et garder un ou deux éléments vraiment très très prenants qui va en dire long sur un endroit une pièce un lieu en particulier plutôt que de surcharger surtout dans un premier opus où du coup t'es censé tout découvrir etc si tu te fais vraiment bombarder visuellement peut-être peut-être dû se dire que bon bah ça pourrait gêner ça ferait parasite en fait et ça gênerait la bonne compréhension qu'elle soit visuelle ou scénaristique tout simplement il y a des décors il y a des décors qui sont quand même ouf dans le film je pense aux échecs on va en parler après je m'attendais à un truc vachement mieux quand même mais toute la partie a été jouée mais non mais par exemple la rue qu'on voit au début chemin traverse chemin même au niveau des décors Ollivander c'est super bien c'est vrai qu'on n'en parle pas mais la petite boutique d'Ollivander elle est super bien il y a quand même au niveau des décors il y a quand même beaucoup de recherche on voit quand même qu'à partir du 2 il y a eu le travail de Mina Alima qui a été apporté le 3 il y a eu c'est Jani et Témim pour les costumes aussi donc on voit quand même que le premier c'est peut-être un peu un test et qu'ils se sont peaufinés sur la suite de la saga je crois que c'est d'ailleurs un des rares regrets de Chris Columbus qui justement dans une interview de 2002 je ne me souviens plus du nom du journaliste disait qu'il n'avait pas réalisé le film parfait qu'il avait quelques regrets et que notamment dans les décors et dans les effets visuels il y a des choses qui auraient pu être largement améliorées il a dit au niveau des effets spéciaux que ça a été rush et que c'était pas fini c'était pas terrible en gros ils ont dû les faire trop rapidement par rapport et ça c'est un problème et puis c'était pas la même technologie qu'aujourd'hui Harry Potter ça sortait tous les ans on est d'accord pratiquement pratiquement mais c'est un rythme de fou quand tu réfléchis il y a juste deux films je crois il y a deux années qui ont été sautés il n'y a que Twilight qui fait ça il n'y a que Twilight qui fait un film par an parce que moi ils ont fait 8 films en 10 ans finalement ouais c'est fou c'est fou heureusement que Radcliffe n'a pas grandi comme je dis et qu'ils ont tourné le 7 partie 1 7 partie 2 en une fois comme le Seigneur des Anneaux ils ont tourné les deux films en même temps comme Twilight oui et aussi comme Twilight allez vas-y si tu veux on parle de Twilight sauf Anne il n'y a pas de soucis pas de problème ça me ferait plaisir à partir du 4 tu veux en parler c'est littéraire c'est la même chose tu sais que j'ai relevé les livres aussi ça m'exame pas oui c'était pas terrible parlons de Draco Malfoy qui est un petit peu le bully des années 80 90 il aurait eu sa place dans Karate Kid le méchant dans Karate Kid tu vois genre qui fait ouais t'es nouveau dans notre ville t'es pas le bienvenu le vrai bully des années 90 et ça me fait rire parce que c'est le genre de personnage qu'on voit plus de nos jours les personnages tu sais le bully méchant qui a qu'une seule dimension et c'est juste il se frotte la moustache en tout le film dans les premiers c'est ça après le personnage se complexifie oui après quand il y a ses parents et tout tu vois il y a quand même une dynamique différente mais là dans le premier c'est vraiment le petit connard que t'as envie de lui mettre une claque mais t'as quand même tout le temps envie de lui mettre une claque il le joue bien en plus le gamin il est vraiment de toute façon c'était le plus âgé le plus expérimenté ouais il est bien putain Falton t'es pas un mauvais acteur c'est dommage qu'il ait fait des projets un peu nasses par la suite parce qu'il a beaucoup de scènes où il a fait où il a improvisé notamment dans le 2 et il a très bien improvisé mais c'est vrai que la présentation de Drago moi j'aurais bien aimé la voir au chemin de traverse moi ça me perturbe tellement Draco Drago pour moi c'est Draco ah c'est Drago c'est Drago en anglais Drago en anglais parce que ouais normalement Harry le voit chez Madame Guy Pur quand il teste les robes et après il le revoit dans le train et ensuite là la présentation elle est faite juste ça aurait été trop il y aurait eu trop de personnages d'introduits d'un coup si on avait fait faut le laisser le temps de toute façon tout le passage du chemin de traverse il a été coupé il faut l'épurer mais c'est un peu normal mais ouais c'était là on a plus de mille on a déjà un film de 2h40 quoi tu te dis si vraiment ils avaient mis tout ce qu'il y a dans le livre et il y a quand même des longueurs donc il y a des bougies qui volent il y a un chapeau qui parle et on en arrive à la question ultime vous êtes Gryffondor Poufsouf Serdègle ou Serpentard toi tu es Serpentard toi tu es ? je veux dire Serdoufle c'est un mélange de Serdègle quoi ? Poufsouf Serdègle Poufsoufle avec Dominante Serdègle tu veux dire que t'as pas fait le test dans le métro quand t'es arrivé ? le test j'ai eu Crise Identitaire sur Crise Identitaire j'ai dû le faire 50 fois c'est quoi ton Patronus ? Patronus là dernièrement c'était un Yuski moi c'est un raton laveur et Serdègle du coup le test et j'ai eu Blaireau aussi avec test Poufsoufle ah pas mal c'est sympa de me pointer du doigt en disant Blaireau mais non parce que t'as dit que t'étais un raton laveur raton laveur Blaireau c'est mignon c'est cute c'est rond c'est poilu moi j'ai fait plusieurs fois le test alors que j'y connais rien tu vois juste pour dire allez vas-y toujours Griffondor toi t'as toujours Griffondor non c'est pas étonnant c'est pour ça que t'as râlé quand je dis Serdègle moi 50-50 Serdègle Poufsoufle les deux à chaque fois j'ai jamais Griffondor jamais Serdègle je peux pas être Serdègle parce que j'ai pas le bac je peux pas être Poufsoufle parce que je mange pas de légumes je peux pas être Poufsoufle c'est pas que la bouffe je peux pas être Serdègle parce que bon je suis un peu loin du nazi je m'appelle quand même Sofiane il y a des limites quoi donc je suis courageux tu vois je suis con et courageux donc oui je peux être Griffondor tu vis d'un podcast donc il faut du courage effectivement voilà je suis je suis Griffondor et j'ai noté Serpentard c'est un peu des nazis mais j'ai déjà j'ai déjà eu l'occasion de t'en parler parce que je suis nazi mais parce que je suis ambitieuse et que je suis une grosse connasse il y a un truc il y a un truc vous allez me dire oui mais c'est parce que ceci cela dans les livres et tout mais Hermione, Harry et Ron se retrouvent donc à Griffondor sauf que de mon point de vue Hermione aurait dû être à Serre d'Aigle et Ron à Poufsouff oui c'est ça à Feulpuff oui Poufsouff vous ne trouvez pas que Ron il est plus logique dans un Poufsouff à Poufsouff mais vous allez me dire oui mais toute sa famille est toujours à Griffondor etc et Hermione c'est clairement une Serre d'Aigle la question se pose en vrai mais Ron a quand même beaucoup de courage notamment on voit oui les trois ont du courage mais bon et après il y a certaines théories qui disent que le Choixpeau aurait décidé de mettre les trois ensemble parce qu'il connait un peu j'avais oublié qu'il s'appelait le Choixpeau c'est un super c'est une super traduction ouais c'est une super traduction c'est une super traduction mais les traductions sont incroyables pour moi la traduction française il n'y a pas de jeu de mots ils ont tout donné parce que je les regarde en VO donc j'ai pas forcément Jean-François Ménard je crois qu'il a fait la traduction ouais et il a fait une super traduction pour moi on a la meilleure traduction de Oeuf, le Poufsouff oui Serre d'Aigle oui parce qu'un griffon de toute façon griffon d'or ça fait golden griffon donc ça fonctionne même si Sarah Lyon le symbole mais non ils ont bien géré par exemple là il y a les fantômes qui apparaissent et il y a John Cleese qui joue Nick Casis en tête et donc c'est le même nom en anglais nearly headless ça sonne mieux en anglais ouais et j'avais complètement oublié que John Cleese était dans ce film donc il y a bien un Monty Python dans ce film voilà et Guillaume signer pas mais difficile très difficile je vois beaucoup de courage et des qualités intellectuelles aussi il y a du talent oh oui et un grand désir de faire ses preuves alors où vais-je te mettre ? Premier cours de l'année avec le professeur McGonagall incarné par Maggie Smith qui peut se transformer en chat pour l'instant on sait pas grand chose de son personnage à part qu'elle sait se transformer en chat et qu'elle est elle est cool c'est Maggie Smith quoi ouais elle est cool mais c'est suivi d'un cours avec le professeur Rogue Snape en anglais Alan Rickman au top intense et drôle à la fois il fait une super entrée où il arrive en fou il arrive genre t'as l'impression qu'il a pris un élan pas possible dans le couloir il arrive là mais lancé et j'adore moi je suis sûre qu'en fait il fait un sort pour que sa cape elle flotte derrière lui en permanence toutes les pages qui bougent quand il passe et tout enfin c'est génial il a ce personnage aussi a un côté cartoon Snape pareil dans le 3 quand il arrive il ferme toutes les fenêtres comme ça il est génial il prend pas de temps et tout j'ai même sa manière de se tenir enfin tu vois il est intense son interprétation est bonne et en plus même ses costumes et tout je crois qu'il a choisi c'est lui même qui voulait que les manches s'arrêtent à tel endroit les boutons etc je veux la cape la plus noire il était très investi dans son personnage oui J.K. Rowling comme elle J.K. Rowling aime bien faire croire qu'elle savait comment tout allait se terminer dès le début alors que non évidemment mais il y avait quand même quelques éléments qu'elle avait en tête dont la fin de Rogue oui elle lui a dit elle a dit dès le premier film elle a tout raconté à Alan Rickman justement pour qu'il puisse apporter une certaine nuance dans certaines séquences et c'est pas rare que justement il y ait eu des cinéastes donc que ce soit Chris Columbus ou d'autres qui lui aient demandé pourquoi est-ce que t'as joué cette scène de telle façon alors que dans le scénario on serait plutôt parti sur autre chose il dit je sais ce que je sais c'est mieux que quand George R.R.R. Martin a dit la fin de Game of Thrones aux créateurs tu vois et qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait là au moins il a fait il a vraiment dit la fin de Game of Thrones ouais il a dit la fin ah mais je croyais donc c'est la fin officielle non 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 donc super shakespearien le Rogue oui c'est le personnage le plus shakespearien de tous c'est Drama Queen tellement le mec il est en train de bully en enfant mais je l'adore mais c'est un truc elle lui a pas rendu son crush quand même tu vois je m'attache beaucoup moins au personnage de Harry Potter mais lui je l'adore à un point où je trouve qu'il est et je pense que c'est Rickman mais en même temps il doit y avoir quelque chose dans la manière où il est écrit aussi il est très intéressant c'est franchement un personnage si on analyse pas de façon comme si on aime le comportement de tel ou tel personnage mais plus dans la construction du personnage il a plusieurs dimensions qui est très bien construit comme Dumbledore peut l'être aussi non pardon non alors déjà moi j'ai pas aimé le changement d'acteur bon bah l'autre il est mort on n'y peut rien oui mais là c'est là pour le coup franchement je parlais pas vraiment du film mais plus de la construction du personnage des mystères qui tournent autour de lui ouais il y a des mystères autour de Dumbledore pour moi Dumbledore il est pas en fait il est il est effectivement complexe et intéressant et intriguant mais d'un autre côté quand tu te penches sur le personnage tu te dis que c'est un crétin fini et que que Gandalf est mieux oui complètement largement et enfin je sais pas il a cette espèce de rôle de pseudo mentor mais d'un autre côté il a toutes les clés en main et il dit jamais rien le nombre de fois il aurait pu sauver la peau de Harry ou simplement expliquer les choses bêtement et simplement mais il a laissé tout le monde dans la merde moi ça me non mais ça c'est un ressort scénaristique ah mais bien sûr quand tu compiles ça avec l'interprétation du deuxième acteur dont le nom vient de m'échapper qui est bien oui il est bien mais il est pas bien par rapport au Dumbledore du livre t'es beaucoup plus proche de ce que Richard Harris avait pu faire dans les deux premiers il est plus proche de Gandalf il est plus proche de Gandalf voilà ce cet homme vraiment vieux et sage et toujours calme and collected Monsieur Potter notre nouvelle célébrité cours de ballet pas ballet avec des ballerines mais avec madame Bibine j'aime pas cette scène non personne ne l'aime on voit Neville donc le maladroit de la classe qui est tellement surfait son ballet et les effets spéciaux sont pas géniaux on va pas se mentir en fait c'est surtout quand il y a les doublures les doublures 3D c'est vraiment très moche les doublures en CGI ça se voit quoi on était dans cette époque là où tu vois par exemple dans Matrix Reloaded il y a la scène où il se bat contre les sans Smith et ça se voyait vraiment que c'était en image de synthèse tu vois ouais mais quelle scène oui mais ça se voyait Jar Jar tu le regardes de nos jours ça se voit est-ce que tu sais que j'en ai jamais vu un seul de Jar Jar il va pas redire le nom de la guerre des étoiles oui on a jamais vu un seul non j'en ai vu j'ai vu un avec Ray c'est tout ok les pierres ok parce que j'aime bien des irides non le pierre c'est solo pas déconner ah non mais quand je parle des pierres c'est des trois ah non j'ai vu l'autre aussi le trio se perd au troisième étage et se retrouve en tête à trois têtes avec un Cerber et là il n'y a pas Neville il n'y a pas Neville alors qu'il est là normalement il est là mais Neville en fait c'est le grand oublié des films parce qu'il a un rôle super important dans la franchise littéraire mais vraiment et c'est bien dommage il n'est pas né le même jour qu'Harry Potter ça aurait pu être l'élu en fait il est né le 30 juillet ouais il est né la prophétie parlée d'un gamin né à cette date là et du coup fin juillet ouais voilà dont les parents ont défait par trois fois Voldemort c'est le cas des parents de Neville aussi voilà donc juste parce que en fait sur Google Maps c'était plus près d'aller chez Harry Potter et bah du coup BAM non mais c'est dommage parce que c'est un personnage super complexe avec un background super intéressant et tout et c'est pas exploité dans les films c'est encore une fois de 2h40 le problème c'est que c'est pas exploité dans le premier et que du coup ils se sentent obligés de le mettre en avant dans le quatrième et ils occultent du coup Dobby à ce moment là bon de toute façon il a fallu faire des choix mais le fait par exemple qu'on ait passé la scène qui se passe dans l'asile et où on découvre que ses parents étaient torturés bah jusqu'à la folie c'est dommage parce que c'est une des séquences les plus émouvantes des bouquins c'est hardcore ça ? ouais c'est à Sainte Mangousse dans le 5 ouais c'est mon préféré le 5 voilà Sainte Mangousse c'est l'équivalent de Sainte Anne c'est ça ? non c'est un hôpital pour sorciers ouais c'est ça c'est bien ça c'est l'asile psychiatrique plus plus mais genre c'est vraiment t'as pété un plomb-plomb ok il y a vraiment tout ils ont un seul hôpital pour tout d'accord ouais t'as les blessures magiques t'as les fous est-ce que tu es juste un peu dépressif ou est-ce que tu t'es fait torturer par des manges morts c'est pas grave ça va au même endroit comme la prison c'est pareil la prison tu voles à sac à main tu te retrouves à Azkaban non il y a un peu de nuance à Azkaban leçon de Quidditch alors quel est le but du jeu si un seul but peut annuler tous les autres personne n'a jamais rien compris à ce truc là c'est de la merde tout le monde déteste le Quidditch et les acteurs ont détesté toutes les séquences qui impliquaient ce jeu mais les gens aiment bien le Quidditch c'est un sport moi j'aime bien ce sport après c'est vrai que le vif d'or est quand même cité une fois j'ai vu une vidéo YouTube avec des fans qui jouaient à Quidditch mais en courant avec le Quidditch en courant avec leur balai le quad ball maintenant ça s'appelle c'est comme ces compétitions de trucs à cheval mais sans le cheval ouais voilà mais c'est comme dans les Monty Python tu le fais vachement bien le monde quad ball du coup de l'équipe de France c'est un sport qui est très tactique qui est très complexe et le fait d'avoir maintenant c'est un tube en PVC tu m'étonnes c'est complexe non mais franchement si on s'intéresse un peu de près c'est pas si ridicule que ça voilà je tiens à le préciser quand même en gros il y a trois cercles c'est ça ? oui c'est ça ouais il faut mettre le soit t'as deux grosses balles t'as une grosse balle où il faut mettre dans les voilà ça te donne ça te donne 10 points ou 5 points voilà par contre si tu chopes le petit truc dans les livres ça te donne 150 points ça te donne 150 points et dans la version moldue ça donne que 30 points il y a une version moldue ? le Koudic comme t'as dit l'équipe de France comment vous faites sans les balles qui volent et tout il y a un mec avec un club de golf qui l'envoie loin à chaque fois non mais en fait il y a deux batteurs qui ont une balle et qui doivent lancer sur les poursuiveurs et s'il est touché il doit sortir du jeu rallier à ses anneaux et revenir mais c'est vrai qu'à première vue avec des balais ça peut faire ridicule mais ça apporte de la complexité dans le jeu parce que courir avec le tube en PVC entre les jambes et maîtriser la balle en même temps c'est pas évident coupe de France de Quidditch à Limoges je regarde ça ok donc t'as un tube en PVC c'est juste pour ajouter de la difficulté au jeu sinon ça ressemble énormément à du hand à du basket ça mélange de hand de basket ça a l'air violent quand même il y a du contact il y a des plaquages maintenant à l'époque peut-être que tu regardes c'était des plaquages à une main maintenant il y a les plaquages à deux mains maintenant c'est à deux mains on a le droit de plaquer tu vois j'allais me moquer en le regardant comme ça je me dis ah il y a un petit côté rugby tu vois oui il y a un côté rugby un côté hand il y a un côté basket ouais donc ça va je juge je juge mais bon tout de même le coup de la petite du truc en PVC si on regarde ça à première vue on se dit il court avec des balais ça peut paraître ridicule mais si on creuse un peu derrière ouais après je comprends pas comment la petite balle peut se promener dans tout le truc elle intervient après 20 minutes de jeu et c'est un joueur qui l'a juste derrière et les personnes doivent essayer d'attraper juste la balle ah ok d'accord ouais d'accord et elle rapporte que 30 points et elle donne une limite max de points à atteindre donc si par exemple c'est l'équipe qui a il y a 120 à 100 par exemple l'équipe qui a 120 l'attrape bah c'est la fin du match parce que ça atteint 150 mais si c'est l'équipe qui a 100 ça va à 130 et ça met la limite de la fin du match à 150 ok voilà bienvenue à votre premier cours de vol tout le monde vient se placer à gauche de son balai allez dépêchez-vous tendez la main droite au dessus du balai et dites debout 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 dans mes mentions c'est super chiant je vous le conseille pas ah j'en ai un aussi c'est quand même un poil moins classe que le troll des cavernes dans la communauté de l'anneau il y a quand même un niveau en dessous ah je suis de gil il est laid mais laid non le troll il est pas génial non et puis dans la version québécoise ils disent un troll dans les donjons en anglais ils disent donjons ouais ils disent troll in the dungeon du coup les québécois on traduit littéralement un troll dans les donjons ils disent quoi en VF un troll dans les cachots oui voilà c'est ça les cachots j'aime pas cette scène je la trouve mal faite je la trouve mal rythmée je la trouve mal jouée elle m'énerve je la passe à chaque fois là on rentre dans le truc qui m'énerve dans tous les films c'est qu'on enlève des points à Gryffondor pour leur donner 50 juste après et c'est tellement fait tu vois je les ai vus qu'une fois mais je sais que c'est au moins fait au moins 5 ou 6 fois dans les films j'ai l'impression dans les livres aussi que c'est vraiment ce sentiment que tout peut arriver de toute façon c'est Gryffondor qui va gagner à la fin parce que Dumbledore c'est ses préférés c'est pas vraiment un Deus Ex Machina à la fin mais quand tout à la fin il y a Dumbledore qui va leur oh je rajoute un tel et un tel et puis après ils restent ils sont à égalité avec Serpentard et là ouais Neville big up mon gars t'as 10 points aussi tu t'es pétrifié tu t'es pétrifié t'as 10 points on dirait qu'il est en train de faire les comptes et qu'il dit merde je pensais que Gryffondor était pas ça et là il regarde dans la salle et il voit Neville qui a l'air paniqué il fait bon allez vas-y mais en vrai il aurait plus clairement donné les points avant la cérémonie mais oui il y a un côté vachement dramatique mais c'est surtout que tu sais que Dumbledore c'est un Gryffondor donc de toute façon enfin voilà ils ont payé l'arbitre en gros ils ont payé le juge c'est un peu la même chose le juge il est dans il est dans leur poche moi si j'étais un serpentard ce qui ne serait pas le cas parce que je suis pas un nazi mais si j'étais un serpentard je le prendrais très mal à chaque fois de passer à deux doigts de gagner alors que j'ai tous les points qu'il faut et à chaque fois on me dit non mais non il y a Harry Potter dans l'équipe d'en face et tu fais bon d'accord on s'y intéresse pour les deux premiers à ça et après à partir du 3 la coupe des 4 maisons on en aurait plus du tout parlé c'est plus oui c'est exactement ce qu'on s'est dit avec mon copain quand on a revu les films c'est que le petit changement de drapeau à la fin ils le font deux fois et puis après pouf oubliez le concept donc là il y a le match de Quidditch qui n'a toujours pas de sens pour moi il n'y a que 4 matchs par an il n'y a que 3 matchs 3 matchs ouais c'est ça il n'y a que 3 matchs 3 matchs par an c'est pas un sport c'est vrai la logique des choses j'aurais voulu donner au moins 6 matchs pour un match à l'air tour et peut-être même peut-être un système de play-off avec après des demi des finales mais bon c'est pas un système à l'anglais c'est pas un système à l'américaine moi j'aime bien le Quidditch par contre comment ? moi j'aime bien le Quidditch ouais en même temps moi je me rappelle que quand je regardais Harry Potter je trouvais ça fun enfin j'aime bien qu'il y ait une idée de sport comme ça elle a vraiment été de construire un monde entier elle s'est même dit quel genre de sport ils iraient jouer dans cette école etc et tu te dis c'est quand même bien pensé c'est le football des sorciers ouais voilà c'est bien pensé c'est pas un truc qu'on peut lui c'est un des rares trucs qu'on peut pas reprocher à J.K. Rowling c'est qu'elle a vraiment créé quelque chose de bout en bout le world building est génial le world building il est formidable elle a créé un dialecte elle a créé des bon elle a tout créé c'est assez c'est très Lord of the Rings là pour le coup je peux concevoir la comparaison avec Lord of the Rings parce qu'effectivement il y a vraiment tout un univers qui a été créé de fond en comble c'est vrai que pour l'immersion quand tu lis les livres et pour l'immersion quand tu vois les films c'est assez chouette la pelouse on dirait Mario Golf 64 on va revenir très très brièvement sur le Quidditch je vois pas imagine t'as un inspecteur social qui se pointe à Poudlard t'as rien qui passe les escaliers qui bougent dans tous les sens un sport où t'as des gamins sur des balais volants qui peuvent tomber de plusieurs mètres et il y en a qui tombent et puis ils tombent pas sur un matelas ils tombent dans le sable à quel moment il faut signer une autorisation pour aller à Poudlard mais par contre pour faire du Quidditch je pensais qu'avec leur sort ils pouvaient mettre une sorte de matelas ou un truc mais il y a un sort pour arrêter la chute il y a Dumbledore qui l'utilise dans le 3 à Resto Momentum et puis il l'utilise dans le 5 aussi c'est que quand c'est Gryffondor c'est vrai que là c'est Gryffondor dans le 1 c'est Olivier Dubois qui tombe dans le sable au bout de 2 minutes de jeu surtout après Olivier Dubois d'ailleurs d'ailleurs ça fait vraiment bois-bois parce qu'Olivier en plus c'est un prénom mais c'est le jeu de mots parce qu'à un moment il y a McGonagall qui va le présenter qui va dire je vais vous présenter Dubois et Harry pense réellement à Dubois le matériau c'est trop ça a l'air fun ça a l'air fun si t'as pas peur de la hauteur ça a pas l'air fun du tout tu dois être super mal installé sur un bout de bois il y a des sortilèges de coussinage ça par contre après ils ont vraiment des sortilèges de coussinage ils ont moulé les fesses des acteurs pour faire un siège Harry Potter reçoit 150 points pour avoir attrapé le Victor Gryffondor l'emport c'est Noël à Poudlard donc Harry est déjà riche on lui offre le meilleur ballet et là on lui offre une cape d'invisibilité enfin on lui offre on lui renvoie elle appartenait à son père ouais et ça aussi c'est un truc qu'on a jamais compris parce que J.K. Rowling est pas fichu de tout prévoir contrairement à ce qu'elle dit c'est que c'est censé être une des reliques de la mort comme on l'apprendra plus tard Ron a été élevé avec ces comptes là à quel moment n'a-t-il pas reconnu le fait que c'était une des reliques il se pose la question dans le 7 parce qu'à un moment il se dit ah mais tiens c'est bizarre cette cape elle correspond à la description des reliques parce qu'elle fonctionne depuis oui mais il a été élevé avec ce compte donc il aurait pu s'en rendre compte plus tôt vous prenez ça pour un compte pour enfant il y a très peu de personnes qui pensaient que c'était des vraies reliques mais de toute façon on va pas se mentir il y a beaucoup de sagas ou que ce soit littéraires ou cinématographiques où ils avaient le premier film ou le premier livre et ensuite ce qui est pénible avec Rowling par exemple c'est pour ça que j'insiste là dessus c'est qu'elle elle vraiment soutient Mordicus qu'elle avait vraiment tout en tête jusqu'au moindre détail et quand on la met devant le fait accompli en fait elle se braque et elle invente un truc à la mort moelle nœud pour justifier ce qui n'est pas justifiable en fait mais par contre il y a des objets qu'on voit dans les premiers qu'on retrouve dans les derniers par exemple l'armoire à disparaître qu'on voit dans le 2 le collier d'opale qu'on voit dans le 2 et dans le 6 il y a quand même elle avait quand même certaines idées oui parce que tu prévois quand même un peu à l'avance mais tu peux pas tout prévoir alors arrête de prétendre que tu peux le faire c'est vrai que j'avais vu un ou deux de ses tweets qui passaient de ses tweets moins problématiques qui passaient et c'est vrai qu'elle disait ah mais non ça c'est pour ça et ça c'est pour ci à chaque fois les gens réagissaient non mais Jackie t'as le droit de le dire que t'avais pas eu l'idée à l'origine personne t'en voudra c'est ce que t'as écrit sur 10 ans enfin c'est bien quoi mais à la base elle voulait faire tuer Arthur aussi c'est le père de Ron elle voulait faire tuer Ron aussi oui ah ouais ? oui oui oh non il resterait qui d'intéressant si on tu rônes hein ? Voldemort Neville pour ce qu'on en voit Neville il est cool oh et Luna ouais Luna et j'aime bien le choix d'Evana Lynch pour Luna ouais bah je je crois qu'il n'y avait qu'un choix Harry voit ses parents pour la première fois dans un miroir ils sont un peu comme les parents de Batman c'est qu'ils le regardent et ils parlent pas c'est une scène touchante franchement elle est plus touchante dans les livres il y a certaines scènes dans les films Harry Potter qui rendent mieux au cinéma qu'en livre notamment dans le 4 la tâche du dragon je trouve qu'au cinéma elle rend super bien ça aurait été celle des livres où t'as juste le dragon qui tourne autour du stade entre nous la plupart du temps quand on parle d'adaptation oui c'est mieux développé dans les livres parce que t'as plus de temps en plus dans Harry Potter t'es dans la tête du personnage enfin tu vois t'as de quoi vraiment découvrir tout avec lui ouais mais ils ont quand même beaucoup trop vieilli Lily et James Potter et ça c'est non non ça c'est vrai que c'est bête ça c'est con c'est vrai que c'est dommage parce que ça ne tient pas vraiment debout si tu commences j'y avais jamais pensé mais maintenant que tu le dis c'est vrai que Snape il ne devrait pas avoir cet âge là moi au delà de ça c'est surtout que ça enlève tellement de tragédies à ce qui leur est arrivé il y a tout l'ordre du phénix au demeurant parce que quand ils ont fait le tout premier ordre du phénix avec Sirius Black et compagnie c'était tous des bambins enfin des bambins non mais ils avaient tous voilà entre 20 et 25 ans c'était vraiment des jeunos tu vois tous pratiquement on introduit enfin la pierre philosophale le McGuffin du film il serait peut-être temps donc en gros elle peut donner la vie éternelle et transformer n'importe quel métal en or d'ailleurs à la fin on dit ah au fait on l'a détruit salut tu es censé de croire Dumbledore tu vas me dire que tu as la pierre pour donner la vie éternelle ouais bon on l'a détruit hors champ tu vois deux fois il a une pierre soit pour donner la vie éternelle soit pour amener les morts le mec a ses cailloux c'est vachement marrant juste qu'ils nous le disent comme ça enfin normalement tu devrais avoir une scène où tu le vois en train de la détruire et te dire ça y est c'est fini genre quand ils détruisent l'anneau quoi et là il vient au chevet de Harry et ils disent t'inquiète on l'a détruit t'es censé le croire quoi puis l'explication qu'il donne sur le chevet de Harry oui seules les personnes qui désirent la pierre mais pour ne pas l'utiliser en sont dignes oh ouais mais bon ça ça t'as sorti ça de tes fesses en salle d'écriture excuse moi du peu excuse moi mais Dumbledore tout ce qu'il dit il le sort de ses fesses c'est pour ça que j'aime pas ce personnage à chaque fois qu'il dit t'as l'impression qu'il vient d'inventer le truc qu'il est en train de dire je vois que tu as découvert comme beaucoup de gens avant toi le bonheur de contempler le miroir d'Urized j'imagine que maintenant tu as compris ce qu'il fait je vais te mettre sur la voie pour l'homme le plus heureux de la terre il serait un miroir ordinaire il n'y verrait que son reflet rien d'autre que son reflet alors il nous montre ce que nous voulons voir tout ce que nous voulons voir oui et non Hagrid a un dragon et j'avais oublié qu'il y avait Wilder Frey dans ce film autant quoi ? et qu'il joue le même rôle il joue Wilder Frey de Game of Thrones ah oui c'est vrai que c'est son nom il joue exactement à chaque fois que je le vois à part dans Hot Fuzz où il joue un mec on comprend pas tout ce qu'il y a j'ai pas vu Fringe on comprend pas tout ce qu'il dit dans Hot Fuzz il parlait avec un accent on comprend rien donc c'est traduit par un autre mec qui a un accent qui est traduit par un autre mec qui a un accent il joue toujours des personnages odieux et il le fait super bien et il joue le premier docteur aussi dans Doctor Who non ils font un nouvel épisode avec le premier docteur qui est mort depuis longtemps l'acteur ah oui mais en fait il reprend le rôle du premier docteur dans l'anniversaire des 100 dans le dernier épisode avec Peter Capaldi dans le rôle du docteur ils partent dans la forêt interdite et Harry tombe sur un mec en train de boire une licorne là aussi c'est une école c'est des enfants pourquoi est-ce qu'on les amène dans une forêt interdite où il y a des monstres qui traînent ? j'aime bien c'est qu'il y a un centaure tranquilleux celui le fait cette punition en plus on la reverra plus jamais cette punition dans la forêt interdite on peut se demander est-ce que c'est pas Dumbledore qui a fait esprit d'envoyer Harry pour qu'il rencontre Firenze et qui lui explique que Voldemort peut être dangereux aussi pour les sorciers mais aussi pour toutes les créatures magiques moi j'aurais enlevé cette scène pas la scène dans la forêt interdite mais j'aurais complètement supprimé le personnage de Firenze parce que quand tu vois l'importance capitale qu'il a dans les bouquins quitte à l'avoir une demi-seconde dans les livres pour juste qu'il te fasse une exposition bête et méchante autant le virer et faire exposition non là ouais je trouvais que c'était un peu parce qu'après il réapparaît en tant que professeur donc en fait il se fait exclure de son clan il y a un professeur centaure dans les films je m'en rappelle pas dans les films dans l'astrologie divination divination il fait les cours avec Trelawney donc ils alternent ce serait marrant qu'il fasse tarot genre le centaure qui est en train de te faire parce qu'il va prendre le parti des sorciers à un moment et il va se faire exclure de son clan des centaures dans le 5 dès le premier justement il ramène Harry sur son dos comme un vilgaire cheval et du coup c'est très très mal vu et dans le 5 il se fait exclure mais un truc choquant quand même c'est que Harry il voit une licorne il voit un centaure il voit une sorte de Voldemort qui se barre il est là normal c'est un lundi qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est comme dans la scène finale quand t'as Quirrell qui lui dit viens Potter et lui il est là ok et il marche vers le gars au KLM il est pas toujours mal il aurait pas pu faire Serdali pourquoi ce film est aussi long si c'est un film pour enfants ? est-ce que vous à 10 ans enfin toi quand t'as découvert le film à 64 ans parce que tu es éternel tout le monde le sait à 10 ans est-ce que vous teniez pendant tout le film ou vous regardez en deux fois je m'en souviens plus je pense que c'est plus un film qui se regarde en plusieurs fois pour un gamin parce que 2h40 pour un enfant c'est pas comme je te dis moi j'étais plutôt livre j'ai vu les films pour la première fois après je les ai pas revus avant plusieurs années j'ai surtout lu les livres je les ai revus parce que ça s'est arrêté en 2011 après j'ai dû les revoir en 2018 mais entre 2011 et 2018 j'ai plus jamais regardé les films je lisais que des bouquins c'est fou ça fait 12 ans que c'est fini Harry Potter j'ai l'impression que ça fait 20 ans et ils ont déjà lancé un reboot les malades ne parlons pas de ça justement quand il y avait toutes les scènes de classe etc je me suis dit Harry Potter ça ferait une bonne série une saison sur chaque année et puis après je fais ah bah oui c'est vrai qu'ils font une série j'étais en train de me dire je me suis dit ah oui mais c'est vrai non mais l'idée est pas mauvaise mais ils auraient dû l'avoir tout de suite ouais en fait c'est ça là c'est trop tôt pour l'ensemble c'est trop dans la mémoire collective surtout que les fans voulaient d'autres que l'univers soit étendu il y a tellement de choses à faire les maraudeurs les fondateurs même une série pourquoi pas sur Alasie Office sur le ministère de la magie sur les aurores ouais il y avait du potentiel et pourtant ils nous ont pendu The Cursed Child et un reboot ça faudra qu'on en parle d'ailleurs de The Cursed Child on le fera sûrement dans le dernier épisode je supporte pas l'histoire mais j'adore l'interprétation et ce qu'ils en ont fait en scène ah oui j'ai eu peur une demi seconde non mais l'histoire est atroce un dragon et pas n'importe quel dragon celui-ci c'est un Norvégien à Crète c'est cela que mon frère Charlie étudie en Roumanie il est magnifique n'est-ce pas oh le petit temps j'y reconnais sa maman coucou Norbert Norbert ? oui il faut bien qu'il ait un nom les enfants traversent plusieurs épreuves dont celle des clés volantes et celle des échecs géants il y a un petit côté Indiana Jones sur les bords où il faut essayer il y a des puzzles il y a des trucs pour ouvrir des portes en plus chaque enfant a sa propre épreuve je sais pas si c'est comme ça dans les livres mais d'abord il y a Hermione ensuite il y a Ron et enfin il y a Harry ils ont chacun leur moment pour briller et au final même s'il y a un problème il y a des longueurs dans le film mais ces scènes là n'en font pas partie c'est plus ce qu'il y a avant et après par exemple la scène dans la forêt interdite qui n'est pas forcément tu peux la couper il n'y a pas de problème ou la raccourcir ou la raccourcir elle est déjà courte elle est déjà courte tu peux la couper je pense ce serait que les puristes des livres qui te diraient ouais mais il ne faut rien couper mais je veux dire c'est un film je ne suis pas d'accord c'est un film que tu vas voir c'est un scénario c'est un film c'est pas un livre c'est comme on en parlait en off tout à l'heure pour le 3 ils ne respectent pas forcément très bien la trame mais je trouve un meilleur film de loin enfin tu vois c'est le 3 donc tu n'es pas obligé de suivre totalement ces épreuves là on voit que c'est clairement un test fait par Dumbledore pour tester le trio parce qu'en soi la protection il y a juste besoin du miroir même pluriel devant le miroir tu le mets du miroir dès le premier jour il ne peut pas avoir la pierre mais de toute façon on est dans le 3ème acte tu as l'impression que J.K. Rowling elle se dit quand elle a écrit son livre ah oui merde il y a une fin et donc qu'est-ce que je peux bien faire enfin tu sens que jusque là les scènes d'action d'action ou d'aventure ce n'est pas son fort tu vois ce n'est pas là-dedans elle est plus dans le world building elle est plus là-dedans que dans ce genre de scène où en fait on peut le dire le 3ème acte de ce film est quand même vachement bancal tu vois il y a des enfin moi je pense le livre je le trouve très bien construit le film est pas bien balancé il y a beaucoup plus de trucs intéressants dans la première partie du film que dans sa deuxième partie parce qu'il y a des analyses qui ont été faites sur les sept épreuves le fait qu'il y a certaines qui sont en miroir par rapport à d'autres je pourrais pas expliquer clairement parce que il faudrait que je relise la théorie et l'analyse ça c'est bien c'est plus ce qu'il y a après en fait le fait que le professeur Quirrell c'est le méchant il a trois scènes dans le film on le voit quasiment pas on sait pas quel genre de personnage c'est on sait pas ce qu'il aime bien on sait pas ce qu'il aime pas on sait pas d'où il vient dans le 3ème acte il est pas terrible effectivement les épreuves etc c'était une plutôt bonne idée pour effectivement faire briller chacune des aptitudes des gamins d'ailleurs elles sont différentes là encore dans le bouquin il en manque certaines là dessus mais oui c'est c'est quand même très bancal déjà dans le livre pardon dans le film parce que tu sens qu'il y a des longueurs et tu sens qu'il est pas construit de façon très égale mais dans le bouquin c'est pareil en fait J.K. Rowling elle sait pas écrire des séquences d'action que ce soit dans le 1er dans le 2ème dans le 3ème alors après je suis peut-être un peu biaisée parce que j'aime pas la plume de Rowling au début je pensais que c'était un problème de traduction et ensuite je les ai lus en version originale et j'étais genre non en fait j'aime juste pas comment t'écris comment tu peux aimer des livres si t'aimes pas comment ils sont écrits parce que ça fait partie de ces rares médias en fait dont j'apprécie le concept et le propos et l'aventure etc mais j'ai beaucoup de mal avec la plume de l'auteur c'est un peu comme Stéphane t'aimes bien le fond t'aimes pas la forme exactement il y en a quelques-uns comme ça où j'arrive à passer outre alors que normalement la forme est super importante pour moi mais c'est vrai que Harry Potter pour moi ça a été un peu une torture à lire j'aimais bien le fait d'en apprendre beaucoup plus et le fait d'avoir des nuances et le fait de découvrir les personnages sous une nouvelle lumière tu vois parce que comme je le disais Ron il est pas du tout pareil Hermione il est pas du tout pareil et ça les rend plus intéressants plus complets tout ça même Harry n'est pas pareil oui surtout Harry oui c'est vrai qu'on en parlera plus tard le grand oublié de cette saga c'est le personnage principal le pauvre chéri comme Luc mais c'est vrai que ce que ce soit dans le bouquin ou dans le film ce troisième acte il est long quoi pourtant il se passe des choses ça peut être intéressant mais je sais pas en fait j'ai un gros problème avec le twist final professeur Quirrell on s'en fout totalement mais Osef a un point surtout dans le film c'est d'autant plus terrible justement que c'est vraiment le point culminant d'une séquence qui est pas intéressante enfin de plusieurs séquences qui est pas intéressantes il a une scène au début donc où salut professeur je te serre pas la main et je bégaye je bégaye la scène du coup où ils vont chercher Olivier Dubois et il y a la scène où il y a des trolls il y a un troll dans le donjon la scène du coup ouais la scène du troll et puis c'est tout j'imagine trois petites scènes très rapides et c'est censé être le grand méchant du film ok ils te font croire que c'est Snape pendant une bonne partie du film et donc c'est ça le twist mais à ce moment là le twist devrait être sur un personnage qu'on a quand même suivi un minimum tu sais à quoi ça me fait penser la comparaison mais sortie de nulle part tu vois dans Mentaliste quand il te sorte qui est John le Rouge et que c'est un vieux shérif paumé Mentaliste la série ouais ouais la série je regarde pas ça oui bah écoute moi j'ai été jeune et sur France 2 il passait que ça moi c'est genre je regardais aussi tu sais c'est le genre de série où à la orange mécanique il faudrait m'attacher devant avec des gouttes dans l'oeil ah j'aimais bien Mentaliste c'est vraiment pas ma cam mais je batte un tueur en série qui est vraiment l'antagoniste principal pendant tout le truc c'est celui qui torture le héros et tout et au dernier moment donc toute la série s'axe sur la découverte de l'identité de ce gars là et après t'apprends que c'est juste un mec et tout le monde était alors bah non mais ça t'arrive souvent dans les séries télé ou ouais mais parce que là c'est le premier exemple qui m'est venu à l'esprit mais c'est vrai que avoir un twist comme ça avec un personnage d'une telle importance pour qu'au final ce soit juste le gars là comme ça c'était Nip Tuck qui avait un truc pareil où il y avait un tueur en série pendant toute la saison et on se dit ah ça va être qui en fait c'était les deux personnages qui ont été introduits dans le premier épisode tu vois parce que c'est chiant tu sais tout de suite que ça va être eux donc sous son turban se cache le visage de Voldemort qui est quand même très très moche mais en même temps c'est censé être moche et il aurait pu être pire ouais c'est censé être moche c'est pas censé être un truc agréable à regarder la première version faisait vraiment très peur et ils ont ils avaient vraiment les yeux rouges vraiment des dents acérées etc son visage n'était vraiment pas humain et ils l'ont changé pour que ça soit vraiment pour un film pour enfants c'est un de mes griefs ça dans le cadre justement quand on le revoit reprendre une autre forme avec monsieur Ralph Fintz il manque les yeux rouges par exemple il manque plein de choses voilà ah il y a une théorie selon laquelle le serpent que Harry libère au tout début du premier film ce soit justement Nagini j'y crois pas non ça tient pas c'est un orcrux ça tient pas la route enfin même moi je le sais que ça tient pas c'est même pas la même c'est même pas la même espèce de serpent mais oui oui non mais ça a couru pendant longtemps bah non ça pourrait pas être un orcrux depuis 20 ans après c'est un orcrux que depuis le 4 ah ok c'est la mort de Bertha Jorkins qu'on entend même pas parler dans les films c'est pas le vrai Voldemort de toute façon il a un nez c'est son frère c'est Voldemort c'est une partie de l'âme de Voldemort ouais mais les américains ont des surnoms pour nommer Voldemort Vapor Morte il y a Cuirelle Morte quand il est derrière Cuirelle ils ont plein de surnoms comme ça d'accord est-ce que c'est un choix de J.K. qu'il ait pas de nez dans les suites ou c'est juste qu'il se sent car Alphine s'en est non non c'est un choix c'est un choix il doit ressembler à un serpent il a même la peau qui ressemble à un serpent encore une fois la preuve que J.K. elle écrit pas tout enfin elle a pas tout prévu en avance c'est dans les suites qu'elle s'est dit ah il se serait bien s'il avait pas de nez disons qu'en fait Tom G. Duzor c'était un sorcier voilà tout ce qui est plus normal mais effectivement quand il s'est réincarné pour bien montrer qu'il avait plus la moindre humanité en lui déjà il a fait Cedorkrux patati patata mais pour bien montrer que c'était l'incarnation du mal et voilà elle l'a réduit à ses intribus les plus néfastes et du coup ils ont voulu faire cette ressemblance avec un serpent donc il a pas de nez il a pas d'oreille ça pourrait les censer être écailleuse très sèche comme Michael Jackson depuis tout à l'heure tu décris Michael Jackson il a des fentes comme il a des yeux de serpent qui sont rouges comme Michael Jackson il est censé avoir les yeux rouges avec une fente et tout il est censé être terrifiant et il y avait justement un fan art qui reprenait le vol de mort de Ralph Fins mais en rajoutant ces éléments là et c'est vrai que Pinaise il était pas et Ralph Fins c'est un beau gosse en plus il faut y aller pour le rendre aussi il est plus si beau maintenant et puis il soutient J.K. Rowling aussi à cette époque là mais en tout cas à cette époque là c'était un beau gosse quoi de Ralph Fins début 2000 Léo Dayour le vend si tu veux mais mais Voldemort est censé avoir une transformation on va dire dans le temps mais sauf qu'on voit pas ces souvenirs là dans le 6 parce qu'ils occulent tous les souvenirs là dessus tout ça pour laisser cette espèce de putain de scène avec le lacet là ouais mais ces scènes de romance ouais j'ai une question nous avons une réponse Harry tue Quirrell de sang froid là comme ça on est d'accord oui dans le film normalement il le tue il le voit même pas mourir mais c'est un autre débat parce qu'il est évanoui avant il vient d'où ces pouvoirs où il peut transformer quelqu'un en sang c'est les restes de Lily en fait les restes de la protection de Lily en fait c'est l'amour c'est la protection de Lily que ça c'est pas expliqué dans le film non en fait si tu peux le deviner en gros on te dit qu'il a réussi à repousser Voldemort grâce à l'amour de sa mère patati patata ça Dumbledore ne peut pas toucher pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire ça quand Voldemort va tuer Cédric ou un truc parce qu'il ne peut plus il ne peut plus parce qu'en fait Voldemort va utiliser le sang de Harry pour revivre voilà et donc pour revenir pour revivre pour revenir et du coup il a la protection de Lily avec lui il peut à nouveau toucher Harry et c'est pour ça qu'il est là genre I can touch you voilà et qu'il le touche au niveau de la citatrice et après Harry et Harry il est là genre j'ai besoin d'un adulte tout de suite oui j'aime bien cette scène de façon très sadique et c'est l'une aussi de ses plus grandes erreurs de Harry pour revenir parce que c'est ce qu'il va écouter la vie plus tard ouais Ralph Fiennes dans le rôle il est très très bon si c'est ça que t'allais dire on en parlera de façon mais je trouve c'est un des rares bons éléments du 4 qui a été le préféré de beaucoup de gens pendant l'entente au niveau du cast dans Harry Potter franchement ils ont sorti du lourd Voldemort il a eu 6 ou 7 acteurs parce qu'il y a différentes versions de Voldemort parce que même dans des petits rôles genre Kenneth Branagh qui a un petit rôle tu as Kenneth Branagh c'est le prof qui se la raconte qui se prend pour un beau gosse Lockhart c'est Kenneth Branagh c'est Kenneth Branagh non il y a John Cleese dans un petit rôle de fantôme enfin tu vois il y a des petits rôles comme ça qui ne durent pas longtemps mais pour moi le dernier visage de Kenneth Branagh c'est celui dans l'Hercule Poirot moi je ne sais pas ça Lockhart il fait Lockhart il va faire du théâtre il va faire une pièce de Shakespeare je crois je n'ai jamais capté lui c'est un acteur incroyable Harry Potter nous revoilà face à face Voldemort oui vois ce que je suis devenu regarde ce que je dois faire pour survivre vivre dépendant d'un autre comme un parasite Gryffondor gagne la coupe des maisons au point parce qu'ils ont acheté l'arbitre comme je disais tout à l'heure exactement non c'est pour souligner le pouvoir de l'amitié ok oui c'est vrai et Harry dit au revoir à la caméra il est gentil il est poli ça se finit par Hagrid et ainsi c'est Hagrid le dernier personnage qu'on voit et ainsi se termine Harry Potter à l'école des sorciers qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit film maintenant avec le recul là maintenant qui a quoi il y a 22 ans qui sont passés depuis le premier c'est la découverte du monde magique donc moi il a une place assez particulière même si c'est pas mon préféré mais c'est le film qui m'a fait découvrir l'univers après oui il a ses défauts notamment on a parlé des décors etc peut-être du troisième acte mais en soi pour moi c'est une bonne introduction quand même ça reste une bonne introduction quand même je te rejoins sur le fait que ce soit une bonne introduction l'exposition est pas mauvaise sans être forcée enfin elle est bonne sans être forcée ouais ça va alors que pour ce genre de médias en règle générale on peut te faire du dump d'infos comme ça un peu ridicule là ça a été assez intelligemment évité maintenant j'ai un rapport qui est quand même beaucoup plus ambigu avec ce film déjà quand je l'avais vu la toute première fois j'en étais pas particulièrement fan j'ai préféré le 2 par exemple qui est pour moi un amélioré tu es un des rares à aimer le 2 pour moi c'est le 1 au mieux le 2 c'est vrai c'est ce que Chris Columbus a dit d'ailleurs il a dit pour moi le 2 c'est ce que j'aurais voulu faire avec le 1 les acteurs sont plus à l'aise etc on a une vraie dynamique de groupe blablabla mais pour revenir au 1 en fait j'ai du mal avec ce film parce que déjà comme je le disais j'ai du mal avec Chris Columbus j'aime pas trop son travail j'aime pas nécessairement la colorimétrie du film alors que bon effectivement c'est le début donc c'est censé être plus coloré plus joyeux plus enfantin j'aime pas le jeu des acteurs il est pas bon dans ce film j'aime pas les effets spéciaux et je me fais un peu suer devant très honnêtement maintenant effectivement il a quand même une petite place dans mon coeur parce que c'est le début et moi j'adore cette saga je dirais que j'en suis tombée vraiment amoureuse à partir du 3 le 4 je l'ai comme beaucoup de gens aimé très longtemps et moins maintenant et à compter du 5 où vraiment là on verse dans un côté beaucoup plus sombre et beaucoup plus psychologique et un peu plus hardcore là pour le coup je m'y retrouve un peu plus moi j'ai du mal à partir du 4 parce que j'ai lu les livres avant du coup il manquait tellement de choses et pour moi il y avait des trucs qui allaient pas oui c'est ça il y a eu des émissions aussi qui posaient problème restons sur le premier mais oui donc oui non j'aime bien ce film dans l'idée voilà il est très fidèle j'aime bien le potentiel de l'idée j'aime bien l'idée qu'ils ont voulu transmettre mais j'aime pas l'exécution mets toi dans la peau de quelqu'un qui a 10 ans et qui découvre ce film oui donc moi quoi tu vois enfin moi c'est comme ça que je l'ai regardé un petit peu je me suis dit qu'est-ce qu'il y a plu aux gamins qu'est-ce qui fait que cette franchise soit devenue aussi énorme qu'il y a cette belle amitié qu'il y a entre les trois protagonistes ouais voilà en fait c'est une super introduction ça te donne envie un peu de rêver tu vois tous les gamins ils ont attendu leurs lettres pour coups de l'art t'as eu envie d'avoir des amis avec lesquels faire des voyages en train et puis un truc dont J.K. Rowling a parlé par exemple c'est que ça a donné un énorme regain d'intérêt pour tu sais les internats c'est rigolo c'est peut-être méchant je me suis évalué dans un internat moi j'étais dans un internat pendant trois ans je me suis barré au bout de deux semaines mais voilà il y avait ce côté un peu communautaire magique amical où tu peux toujours te tirer des situations si t'es bien entouré s'il y a des gens qui t'aiment autour de toi donc le message il est positif il est plutôt sympa tu vois maintenant moi à l'heure actuelle effectivement d'un point de vue purement technique c'est pas un film que j'apprécie non il a quand même il a créé une marque enfin avant tu pouvais que l'imaginer et maintenant tu sais à quoi ressemble le logo de Fufflepuff à quoi ceci à quoi ressemble telle baguette et donc les baguettes il y a eu un énorme travail de création justement de ce monde qui était tellement riche et complexe c'est palpable maintenant tu vois tu peux aller à Universal Studio ou dans les studios où t'es allé ou ce genre de truc et voir à quoi ça ressemble et à ce niveau là ils ont vraiment ils ont vraiment créé une marque tu vois vraiment une marque les logos tout ça c'est même sur le logo de Serdègle je suis pas trop d'accord normalement c'est un aigle c'est pas un corbeau ah c'est un corbeau ouais c'est un corbeau c'est pas un Ravenclaw bah si mais c'est un aigle et j'ai vérifié sur la version originale c'est un aigle en gros Ravenclaw ouais sauf que c'est un aigle sur le logo ouais sauf que bah c'est Raven ouais normalement c'est une corbeau et en français on a effectivement traduit ça en serdègle et c'est un aigle il n'y a pas de soucis ouais c'est bizarre oui non après le directeur artistique que je mentionnais tout à l'heure Stuart Craig Stuart Craig et J.K. Rowling ont énormément travaillé ensemble et Chris Columbus aussi elle elle a dessiné par exemple les plans de Poudlard elle a dessiné pas mal justement d'objets magiques etc ils ont vraiment travaillé en collaboration et elle a eu un droit de regard sur toutes les maquettes qui ont été construites ça se voit sur l'extérieur du château où tu peux reconnaître un petit peu les immeubles enfin tu peux reconnaître par rapport au livre à quoi cette tour c'était le tour enfin tu vois ce genre de truc non ils ont fait un super boulot et d'ailleurs quand j'ai découvert la maquette au studio Harry Potter j'étais assez soufflée parce que déjà je la voyais beaucoup plus grande que ça et au final elle est pas si grande elle est quand même imposante mais incroyablement détaillée mais maintenant on limite on peut se dire un peu blasé parce que j'ai vu les images du jeu vidéo c'est un truc de fou quoi enfin pour de l'art le château des deux premiers films est différent du château à partir du 3 jusqu'au 7 ouais mais l'extérieur tu vois il ressemble quand même à la cabane de Hagrid c'est vraiment tout plat dans le premier après on va voir dans le 3 il y a les mais ce que je veux dire c'est le plan où ils arrivent en bateau et ils voient le château tu vois c'est vraiment ce plan là qui vient à l'esprit et je trouve que quand tu vois le jeu vidéo par exemple c'est exactement ça sauf que tu peux tout visiter enfin et ça ça a été le débit dans le jeu vidéo ils ont on reconnait les endroits emblématiques du château qu'on voit dans les films et il y a certains endroits où ils ont fait leur propre poudlard et je pense que c'était une très bonne option c'est bien mais en même temps voilà tu vois tout ce qui était décrit dans la page même si ils ont coupé énormément de choses ils ont quand même gardé l'essence t'es obligé ils ont réussi à garder l'essence de ce qu'est Harry Potter au final tu vois même si c'est vrai qu'Harry Potter est moins développé moi je trouve que le gros problème du film c'est qu'à un moment il s'essouffle parce qu'en fait il te balance tellement de trucs dans la tronche à longueur de temps il y a le Quidditch et il y a les potions et il y a les animaux et il y a ceci et il y a cela et d'un seul coup ça s'arrête et ça repose que sur les trois enfants et la transition en fait je trouve la première moitié du film qui est vachement bien c'est serré c'est bien écrit mais ça se perd et surtout je trouve que la révélation finale avec le professeur elle est toute pourrie même comment ils découvrent que c'est Nicolas Flamel oh putain ouais mais ça même ça on s'en fout on nous dit Nicolas Flamel en final ils vont chercher un livre parce qu'en fait dans les livres limite on a l'information dès le début et après on se rend compte à la fin qu'on a eu l'information dès le début et c'est mieux amené mais ça c'est le genre de truc dans les livres où ça passe et j'espère que c'est un truc qu'ils vont apprendre avec les films d'essayer de faire plus du cinéma que de l'adaptation ça vient à partir du 3 ouais voilà mais c'est vrai que pour revenir très rapidement justement à la façon dont ils ont retranscrit à l'écran Poudlard et compagnie moi ce que j'avais aimé déjà à l'époque et ce que j'apprécie encore davantage aujourd'hui c'est le côté intemporel du truc tu le mentionnais tout à l'heure il n'y a pas de technologie et c'est vrai que du coup quand tu n'as pas ces éléments de modernité quand tu n'arrives pas à rattacher quelque chose à une période chronologique bien précise sauf bien évidemment quand tu es dans le monde des moldus et encore même là ça reste assez actuel ça te permet de continuer à apprécier cette oeuvre là à travers les âges moi j'aime autant Harry Potter quand je le regarde à 10 ans qu'à 25 qu'à plus tard qu'à tout ça je croyais que tu ne l'aimais pas Harry Potter si j'adore Harry Potter je ne suis pas fan du premier mais ça c'est sûr on en a parlé tout à l'heure c'est une grande réussite la bande originale ah ouais la bande originale mais en vrai il y a beaucoup de choses intemporelles en fait dans cette histoire c'est le premier domino en fait tout simplement tu vois c'est qu'ensuite on balance un petit peu toutes les informations et ensuite on peut passer au plot mais c'est juste qu'il faut attendre le 2 ou le 3 pour que vraiment ça passe à Voldemort contre les autres et tout enfin qu'il y ait vraiment le grand méchant et tout ça alors que dans le premier c'est plus enfantin c'est plus on découvre le monde et une fois que ça commence un petit peu à essayer d'être sérieux avec Voldemort etc ça sonne faux quoi de toute façon ça a été conçu pour que tu grandisses avec en tant qu'enfant tu le lis à 11 ans t'as 11 ans donc t'as envie de lire des trucs pour 11 ans une fois que t'as 15 ans t'as plus envie de lire le Harry Potter du premier tome faut qu'il fasse un Harry Potter pour les mecs de 36 ans bah ils l'ont fait The Curse Child The Curse Child ok c'est une horreur ils ont vendu ça comme la 8ème histoire alors que pour moi c'est clairement une fanfiction je l'avais offert à une ex et elle m'avait dit c'est pour ça que c'est ton ex genre deux semaines plus tard elle me dit c'est quoi cette merde je l'ai lu j'ai lu à sa sortie française je l'ai lu genre en 2 heures et je me suis dit j'ai vraiment lu un Harry Potter là ? je l'ai lu alors je l'ai acheté en VO et j'ai commencé les premières pages et à l'époque j'habitais dans un studio avec mon conjoint et il dormait je suis partie m'enfermée dans la salle de bain j'ai tout lu d'une traite j'ai fermé le livre je l'ai posé à côté de moi et je suis restée comme ça dans la salle de bain pendant encore 2 heures je me suis dit alors c'est pas possible en fait c'est pas du canon ça c'est juste pas possible bon restons sur le premier on parlera du Curse Child une autre fois bah techniquement il revient dessus il n'y a pas une histoire de voyage dans le temps ? ouais il y a une histoire très mal gérée de toute façon les images les histoires de voyage dans le temps c'est du voyage dans le temps juste pour remettre des scènes connues d'Harry Potter au théâtre c'est tout et donc Harry Potter en tant que moldu j'ai bien aimé moi j'ai passé un bon moment mais trop long voilà si j'ai un truc à dire c'est que le film aurait pu être facile 20 minutes moins long tu vois que ça ne m'aurait pas choqué parce que c'est quand même un film mais le problème c'est qu'il y avait trop trop de choses et c'est ça le truc quand on veut adapter un film par livre le problème c'est que les deux premiers sont les plus longs alors que c'est les deux livres les plus courts pratiquement ouais donc tu vois quelquefois c'est ça le problème c'est que tu te dis est-ce qu'on adapterait pas les deux premiers en un film enfin tu vois quelquefois ça se passe je me demande jusqu'à quel point en fait le film a pas été conçu pour les gens qui ont lu le livre je pense que tu peux pas le voir pleinement et l'apprécier pleinement si t'as pas lu le bouquin au préalable surtout les deux premiers qui sont très fidèles ouais c'est pour ça le premier et le deuxième c'est comme la passion du Chris ça fait drôle de rentrer chez soi pas vrai je ne rentre pas chez moi pas vraiment on a fait le tour je pense de ce premier Harry Potter merci beaucoup à vous deux d'être venus donc Olivier on peut te retrouver la gazette du sorcier oui c'est ça .fr ou .com je ne sais plus c'est .fr il ne sait pas bon tant pis la gazette du sorcier on aura peut-être d'autres membres de l'équipe qui nous rejoindront dans les huit films de toute façon j'ai une liste d'invités qui frappent à ma porte genre Safiane on veut faire Harry Potter vite j'ai reçu facile je pense que j'ai reçu une trentaine de articles et podcasts aussi ah vous avez un podcast on a trois podcasts bah faudra m'inviter voilà c'est tout maintenant c'est comme ça je pense que Axel sera un peu plus utile que moi si vous voulez mais non tu seras le néophyte le néophyte tu pourras poser des questions sur lesquelles les gens seront très heureux de développer et toi on te retrouve où la semaine prochaine dans le podcast ouais je suis là la semaine prochaine t'as fait un youtube j'ai fait un youtube c'est toujours Phantom of the Cinema il y a toujours là cette vidéo sur le prestige qui doit arriver t'as fait une vidéo sur Carole désolé j'ai fait une vidéo sur Carole merci d'ailleurs à tous ceux qui ont pris le temps de faire un petit commentaire c'est trop bien Carole c'est trop bien Carole oui et quoi d'autre comme vidéo t'as fait j'ai fait Twilight Twilight ouais donc c'est dans c'est dans la saga ça tient et j'ai fait sur la série Loki aussi parce que je l'ai tellement pas aimé qu'il fallait que j'exorcisse ah j'ai bien aimé moi j'ai bien aimé aussi ouais j'ai bien aimé Loki non j'aime trop le personnage pour avoir aimé la série vous n'avez qu'à voir ma vidéo en même temps il y a 15 versions de Loki dans cette série mais j'avais un podcast sur le sujet qui s'appelait The Marvel Initiative et j'ai décidé d'arrêter paix à son âme j'ai décidé d'arrêter il y a 2-3 semaines quand j'ai appris que Marvel avait utilisé des intelligences artificielles pour faire le générique de Secret Invasion mon cerveau a fait snap comme Thanos genre mais vraiment j'ai fait c'est fini c'est fini j'en ferai plus aucun j'ai boycotté toutes les séries je vais boycotté les films sauf le Superman de Gun ah puis là quand tu vois ce qui se passe à Hollywood avec les grèves t'as pas nécessairement exactement ça s'ajoute à la liste en plus donc ne vous attendez pas à avoir du The Marvel Initiative dans les mois qui vont venir mais par contre ça veut dire qu'il y aura plus de sagas très certainement j'en sais rien allez bientôt Fichichette of Grey bientôt Fichichette bien sûr c'est dans le chapeau aussi ce sera trop bien ah oui c'est vrai que c'est dans le chapeau non stop 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 tu vas finir par crever un oeil à quelqu'un et puis d'ailleurs tu ne sais même pas le prononcer c'est Léviosa et pas Léviosa merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode et d'avoir attendu le retour du podcast on dirait pas comme ça mais ça me fait vraiment plaisir de parler d'Harry Potter avec des gens qui s'y connaissent les deux premiers épisodes sur Harry Potter ont été enregistrés en pleine canicule et moi quand il fait trop chaud mon cerveau a du mal à suivre il fait que des mauvaises blagues pendant tout l'épisode mais merci merci aux invités d'avoir géré pour ce qui était de mon absence je rentre un peu plus dans les détails vis-à-vis de tout ça sur le Patreon mais en gros il y avait des travaux chez moi et j'en ai profité pour prendre des grandes vacances parce que j'en avais un peu marre d'entendre le son de ma propre voix à longueur de temps parce que quand je fais le montage je suis obligé de m'écouter et j'avais juste envie de ne pas m'entendre et c'était très bien et je vous le conseille de temps en temps si vous faites des podcasts de temps en temps essayez de prendre une pause où vous n'écoutez pas votre propre voix c'est important c'est du self-care normalement vous allez avoir droit à un épisode par semaine sur l'intégralité de la saga Harry Potter je dis bien normalement parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer puis on se penchera sur le dernier Evil Dead ainsi que bien sûr Indiana Jones 5 parce que voilà il serait peut-être temps de clôturer cette saga je pense que ce sera le dernier donc j'ai beaucoup de choses à dire bien sûr et je pourrais peut-être inviter des gens sympas comme Vesper ça fait longtemps que Vesper n'est pas venu sur patreon.com slash plan séquence vous pouvez retrouver tous les épisodes bonus et bien d'autres choses il y a vraiment beaucoup beaucoup de contenu sur le Patreon avec Axel qui est donc l'invité qui va venir pendant toute la saga Harry Potter avec moi on a fait un épisode sur le prestige de Christopher Nolan il y a beaucoup de choses à dire et ensuite il y aura un petit épisode sur le château ambulant de Miyazaki avec Océane qui viendra et peut-être qu'avant la fin de notre plongée dans le monde de Poudlard je vais essayer de placer Merlin l'Enchanteur de Disney ou l'Apprenti sorcier ou pourquoi pas Percy Jackson dans les épisodes bonus parce que là on est parti sur deux mois d'Harry Potter donc j'ai proposé sur le Patreon un sondage avec que des films en rapport avec des sorciers et des magiciens et c'est le prestige et le château ambulant qui était ex aequo donc forcément je vais faire ces deux là mais peut-être que je vais essayer de me pencher sur les autres si j'ai le temps bien sûr mais là il fait pas chaud aujourd'hui ça fait du bien je peux enfin penser je peux arrêter de dire des des phrases de trois mots et de n'avoir aucun vocabulaire je suis de retour ça y est quand il fait chaud j'y arrive pas c'est vraiment je sais pas si vous êtes pareil moi je viens du nord et quand il fait trop chaud j'arrive à rien je voulais dire un grand merci bien sûr à tous les membres du Patreon qui sont restés malgré tout ce temps sans contenu et comme toujours merci aux plus gros contributeurs alors là la liste est longue la liste est longue et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des noms à chaque personne franchement mais on va y aller Alexis Houdini Alexandre Crowley Jaffar No le Aurélien Dose Benoît L'Apprenti Sorcier Claire La Sorcière Rouge Damien L'Enchanteur Franck Prospero Dylan Copperfield Flavien Suspiria Guilhem The Witcher Jonathan Lefay Loba Arkness Julien Mirouf Lorraine Alliwell Louis Raspoutine Mehdi Twinrova Michel Garcimor Lizzie La Petite Sorcière Platypus Snape Monsieur Dobby Nicolas Flamel Will Océane Rosenberg Pierre Constantine Pew The Wicked Witch of the West The Blair Witch Punky Rosemary Zremi Rosemary Zremi Renato Salem Romain Hocus Pocus Sarah Zatanna Sébastien Longbottom Ced Ancel Selim Gretel Vincent Spellman Yann Distwick Johan Strange et bien sûr Béatrice Lestrange et Gérard Majax J'en suis plutôt fier du Gérard Majax franchement Ah et j'ai failli oublier vous pouvez me retrouver dans le dernier épisode du podcast Shitlist où on parle de Forrest Gump et je vais aussi être dans un petit docu sur la saga interdite mais je vous en parlerai plus tard dans le prochain épisode Harry Potter et la Chambre des Secrets il est déjà dans la boîte et devrait être sur le Patreon dans la semaine normalement je croise les doigts et peu importe où, quand, comment vous écoutez le podcast sachez que vous êtes les meilleurs et je vous en parle de la Chambre des Secrets et je vous en parle de la Chambre des Secrets